Bonjour et bienvenue chez les dés sont jetés, une émission de jeu de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Aujourd'hui nous vous invitons dans un format un peu nouveau, puisque vous voyez nous sommes en train de tourner en réel, face à face avec Goldie qui sera mon joueur pour cette expérience. Nous allons jouer à Monster of the Week, un jeu de rôle que vous connaissez probablement déjà si vous suivez la chaîne, mais dans un contexte un petit peu différent, puisque nous allons nous attarder sur un des aïeuls d'un de nos personnages habituels. Nous espérons que ce format avec cette nouvelle disposition et ce nouveau contexte de jeu vous plaira, dans tous les cas nous sommes toujours attentifs à tous vos retours, tous vos commentaires, ne vous pas et même si vous donnez un petit like sur la vidéo. Tout de suite, le générique, et on se retrouve juste après. Générique Nous sommes donc sur notre petite avance du jour en 1922 à Des Moines, la principale ville. Générique de Lajo. Dans les rues sombres de la ville, la brume enveloppe les silhouettes furtives qui se faufilent entre nous. Au cœur de cette cité, le jazz résonne dans les clubs candlestins, puisque nous le rappelons, c'est déjà la prohibition. Évidemment, les affaires se règlent dans l'ombre et les mystères sont nombreux. Dans cette ville où le passé se mêle au mystère, où le présent, la modernité s'installent quand même petit à petit, dans chaque coin de rue, un destin tragique pourrait venir frapper à la porte. Tu es toi-même, Lincoln, Saint-Iga. Tu es né en 1897 et du fait de ton âge à cette époque de l'année, tu es un vétéran de la première guerre mondiale. C'est une partie des Américains qui sont passés de l'autre côté de l'Atlantique, défendre la liberté. Pendant ton séjour en Europe, tu es convaincu d'avoir été témoin de choses assez inexplicables. Des choses que les gens à ton retour aux Etats-Unis n'ont pas voulu croire. Donc, c'est naturellement, pour un vétéran de la guerre, en qui les gens ont un peu du mal à faire confiance et croient peut-être un petit peu farfelus, c'est naturellement que tu t'es installé comme détective privé. Mais malheureusement pour toi, les affaires ne sont pas encore florissantes. Tu fais plutôt de la traque de mari infidèle ou de la recherche de chiens disparus. Je prends tout ce qu'ils payent pour le moment. Mais voilà qu'il y a quelques jours, quelqu'un a frappé à la mort. Un certain Mitch Taylor, qui a poussé la porte de ton bureau, qui en fait, lui manque la porte de ton appartement. Il n'a pas à te permettre de payer un bureau digne de ce nom. On a les lettres dorées sur la porte vitrée, c'est pas pour tout de suite. Et il est convaincu que sa blonde, une certaine Jenny Miller, a été enlevée. Il croit même qu'elle a été envoûtée depuis plusieurs semaines. Forcément, quand il est allé raconter ça aux flics, les mecs nous disent « C'est bien mignon mon gars, mais... » Personne ne l'a cru, quoi. Tu vois, tu peux peut-être porter une oreille plus attentive par-dessus ce jeune mec. Est-ce que tu veux nous décrire un peu comment t'imagines ton appart de détective ? Je pense que les finances ne sont pas forcément très fleurissantes. L'appart est un peu... Enfin, j'essaye de cacher les signes, comme quoi c'est aussi mon appart dans lequel je vis tous les jours. Donc j'ai peut-être un peu planqué dans un coin, dans un placard, en bourrant un peu les vêtements sales ou les choses qui traînaient avant que cette personne-là... T'as dit comment il s'appelait ? Elle, Mitch. Mitch. Avant que Mitch n'entre dans le cabinet. Un canapé usé dans lequel je les invite à s'asseoir. Un fauteuil peut-être d'une qualité un peu meilleure que le canapé, parce que j'aime bien avoir un petit peu de statut quand même. Un bon fauteuil, c'est quand même essentiel. Une table basse, peut-être une cuisine, tout ce qu'il y a de plus simple. Je pense pas que Nicole mange souvent dans cet appartement. Il est plutôt de sortie la plupart du temps. Et un environnement qui est plutôt propre, mais vieillissant. Et il y a très clairement des endroits où ça aurait besoin d'un peu de rafraîchissement. Effectivement, c'est plutôt dans un endroit qu'a vécu. Le papier peint, il est un peu en miettes. Et on peut pas dire que l'isolation thermique soit parfaite. D'ailleurs, on est au mois d'avril. Et quand même, le printemps tarde à se pointer pour toi. On est vraiment dans une ville grise, enfin une période grise, pluvieuse. C'est là où effectivement le moral est un peu rude. Déjà que pour toi les affaires vont pas bien. Donc cette venue de Mitch, pour toi, c'est peut-être un tournant. Après, jusqu'ici, je me fais pas non plus d'illusion en disant que sa femme est partie. Bon, lui, il pense qu'elle a été envoûtée ou qu'elle a été enlevée. Désilluminée, j'en ai déjà vu. Potentiellement, si ça se trouve, sa femme est juste barrée sans donner d'explications. Et lui, il essaye de trouver tout un tas de choses pour essayer de s'expliquer ça. Alors que tout simplement, il aurait peut-être à regarder ses propres affaires pour comprendre qu'elle avait tout à l'équité, j'imagine. Effectivement, justement, quand Mitch est venu vers toi, tu lui as posé un certain nombre de questions, naturellement. Il est plus évident que tu t'es renseigné sur la famille de Jenny, disparue. Tu sais qu'elle est pas très en lien avec ses parents. Ses parents, ils tiennent une petite épicerie dans la ville de Sioux Falls, qui est au nord de l'État. Mais il y a peu de chance qu'elle soit allée les rejoindre. Après, selon Mitch, elle était un peu en soi avec eux quand elle est venue s'installer à Demi. Tu sais aussi qu'ils ne vivaient pas ensemble. Ils se sont rencontrés il y a à peu près un an, mais Mitch, lui, il travaille sur les chantiers des chemins de fer, donc il est souvent en vadrouille. et il ne gagne pas encore très bien sa vie et il ne voudrait pas faire venir Jenny dans son petit appartement. Pour l'objectif, il est proposé de s'installer. Le jour, il pourra trouver une belle maison. Ça explique que par contre, du coup, elle ne peut pas s'être barrée si du coup, ils ne vivaient pas ensemble totalement. Ok. Tu sais aussi que Jenny est quand même une fille, on remarque. Mitch t'a montré une photo d'une belle brune aux grands yeux clairs. Comme il dit lui-même, c'est une sacrée poupée dans le milieu. Cette sacrée poupée, d'ailleurs, elle rêve de devenir un peu une star des noines. Ce n'est pas Hollywood pour le rêve, alors elle alterne pas mal dans les petits boulots. Serveuse, vendeuse, tout ça. Mais ce qui t'a mis la puce à l'orée, c'est qu'il y a six mois, elle a décroché un job. Un truc qui lui a mis des étoiles plein les yeux. Elle a dit Mitch, elle a pu devenir chanteuse dans un club de la ville. Un club de jazz. Malheureusement, le Mitch n'en sait pas grand-chose parce qu'il n'a même pas les moyens de payer l'entrée, ni même le vestiaire. Ok. Ce club de jazz, est-ce qu'il a un nom particulier ? Ça s'appelle tout simplement le Demoine's Club. Demoine's Club, ok. D'accord. Et est-ce que je connais un petit peu cet établissement ? Est-ce que je sais certaines choses ? Comme par exemple, est-ce qu'il y a peut-être un bar un peu clandestin à l'arrière pour les personnes qui veulent échanger plus discrètement ? Ou est-ce qu'il y a quelques affaires étranges ? Tu sais surtout que c'est un bar où va pas mal le gratin. Un club où va pas mal le gratin. Et donc, il y a des chances que les forces de l'ordre ne soient pas très regardantes sur ce qui s'y passe. Donc, probablement, effectivement, que l'alcool doit écouler. Et après, qui dit alcool en période de prohibition ? Potentiellement, une clientèle. Trafic, etc. Ok. Dans les informations que tu as aussi, quand tu regardes ton dossier, tu sais que tu as fait un peu le tour des jobs où est allé bosser Jenny. Et effectivement, ses collègues, notamment d'une boutique de vêtements, ne l'ont pas revu de la disparition concorde avec la date que donne Mitch. Qu'est-ce que tu aurais posé éventuellement comme question à ses collègues ? Simplement, qui a été la dernière personne à l'avoir vue ? Où est-ce qu'elle l'a vue la dernière fois ? Et peut-être, est-ce qu'elle avait un comportement étrange ? Est-ce qu'elle avait l'air de tenir des propos peut-être incohérents ou de parler de rencontres en comptu dans la rue avec peut-être des personnes pas très fréquentables ? Effectivement, dans ton enquête, tu m'as rencontré Ellen Bridge, qui était une collègue à elle. Elle, elle t'a dit déjà que dans sa relation avec Mitch, tout semblait être au beau fixe. Pas de signaux de ce côté-là. Mais elle trouvait que Jenny avait un peu changé depuis qu'elle travaillait au club. Alors, elle mettait ça un peu sur le compte de la fatigue, enchaînant boulot de nuit, boulot de jour. Mais elle était assez surprise parce que ça avait l'air d'être à la fois un job de rêve, mais elle restait extrêmement évasive sur ce qui s'y passait. Alors que pour Ellen, quand on décroche un job de chanteuse dans un club, on en a envie d'en parler, on est assez fiers sur ça. Et elle devenait presque un peu une mythe agressive quand on poussait trop la question sur le Demon's Club. Ok, donc je me dis de plus en plus qu'il va falloir que j'aille jeter un oeil dans ce club. Probablement que la vérité que je vais y découvrir ne plaira pas forcément à Mitch. Peut-être qu'elle était trempée dans des affaires, dans des business qui étaient bien plus sombres que ce qu'il imaginait. C'était peut-être pas que chanteuse dans cet endroit-là. Mais bon, je ne vais pas lui dire. Je vais garder un peu de secret à ce niveau-là. Et je vais juste lui dire que je prends l'affaire, effectivement. Et que je le rejoindrai pour tenir compte de mon enquête d'ici quelques jours, voire une semaine. Ok, donc effectivement, si tu veux pousser la porte du club, il va falloir trouver un moyen d'entrée. Déjà, tu vas être obligé de soigner ton apparence. Tu ne peux pas venir avec ta tenue de tous les jours. Et puis, peut-être un peu de fric. Oui. Ça, c'est un peu gênant. Est-ce que je connais potentiellement quelques personnes un peu influentes, des mécènes, des gens un peu riches, même si ça m'emmerde un peu d'aller les voir. Peut-être pas forcément pour leur demander de l'argent, mais pour leur demander un service. Tu vas connaître quelqu'un d'âme assez âgée et assez riche. qui s'appelle Selma Huggins. Tu l'as aidée. C'était une de tes premières affaires. Elle s'inquiétait de tentatives, de vol de par ses enfants. Ça caparait l'héritage. Et tu as pu effectivement percer à jour qu'un de ses fils, Arthur. Arthur allait commencer un peu à manigancer avec le banquier pour récupérer un peu d'argent. Et du coup... La pire espèce, les banquiers. De toute façon. Du coup, la jeune dame, tu peux aller la voir, effectivement, parce que... Jeune dame ? La vieille dame. Parce que, justement, elle a été déjà assez généreuse sur les honoraires. Donc, il est bien possible qu'elle puisse te dépanner un petit peu. Elle est dans les deux quartiers des moines au nord-est de la ville. D'accord. Là, on est en début d'après-midi. On aurait le temps, évoquement, d'aller... Oui, rendre, soi-disant, une petite visite de courtoisie. Prendre des nouvelles. Je vais faire ça. Je vais arriver devant chez elle. Je vais sonner, voilà, me présenter. Monsieur Centillard, pour Madame Aguisse. Aguince ? Ou Aguince ? Aguince, oui. C'est pas comme le plat écossais. Bref, je me présente. Bon, je ravale un peu ma fierté parce que c'est quand même quelque chose d'un peu difficile pour moi, mais bon. Je dois certainement encore être des études maintenues habituelles qui sent certainement le tabac froid. Et je rentre dans cet endroit. Effectivement, quand tu rentres, il y a un portier habillé de rouge qui te reconnaît puisque c'était quand même... Disons que tu avais eu un petit accrochage avec lui la première fois que tu avais voulu rentrer dans l'immeuble. En pensant que tu étais pas tout à fait à ta place le cas, t'avais pris un peu de haut. mais maintenant, il t'a reconnu et il fait un sourire un peu gêné et tout, la porte. Tu sais que c'est au cinquième et dernier étage que se trouve l'appartement de Madame Hedins. Donc, tu vas pouvoir monter et puis toquer à la porte. Très bien. je monte et je tape. Du coup. À la porte, c'est Madame Hedins directement qui t'ouvre. Elle est en tenue d'intérieur, une sorte de grande robe de chambre qu'on met par-dessus ses vêtements d'une manière assez élégante et elle t'accueille assez assez gentiment. Oh ! Monsieur Lincoln, que me vaut le plaisir ? Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas vu. elle t'invite à en montrer et à entrer immédiatement. Bonjour Madame Hedins. J'ai l'excuse de vous déranger en ce jour. Je passais voir si vous alliez bien. C'est dans le quartier donc j'en profitais pour faire un petit crochet pour passer le bonjour. On va dire qu'en plus d'être un professionnel hors pair, vous êtes un vrai gentleman. Écoutez, oui, ça va très bien. Je ne sais pas que les événements familiaux m'ont un peu peiné, mais j'ai deux autres enfants qui s'occupent de moi avec beaucoup de douceur et c'est cher Arthur. C'est que je suis bien les conséquences de ses actions. Oui, c'est triste mais hélas, c'est comme cela que les contrevenants à la loi doivent... Bref. Madame Ginz, j'aurais souhaité vous solliciter potentiellement pour un service. Dites-moi, dites-moi, je suis pauvre. Connaissez-vous le Demoins Club ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mon regretté Simpson, mon défunt mari, il y allait effectivement régulièrement. alors il y a bien des années, je ne connais pas le club tel qu'il est aujourd'hui mais oui, pourquoi ? Voyez-vous pour une affaire que je ne peux malheureusement vous ébruter pour le respect de mon client, je suis amené à me rendre dans cet endroit dans lequel je n'ai pas forcément mes entrées et si vous aviez quelques contacts éventuellement, cela me serait plus utile. Écoutez, contacts, malheureusement non, moi, mais j'ai mis à l'époque, c'était à l'époque un club de gentlemen. Néanmoins, tout à fait à même de vous faciliter l'entrée ou disons en peut-être avançant quelques frais vous permettant de me permettre d'être un petit peu plus habillé d'une manière adaptée et à nous intégrer parmi la clientèle. Oui, je comprends. avez-vous peut-être des vêtements à me prêter de votre regretté Simpson ? Tout à fait, tout à fait. Écoutez, je n'ai jamais eu le cœur de vider son dressing. Tout à fait. je pense que oui, de faire à peu près la même stature que vous, c'est un peu moins musclé, mais ça devrait correspondre. C'est gentil. Merci pour votre aide. Pour ce qui est de l'argent que vous prêteriez, évidemment, je vous rembourserai. Bien sûr, j'ai toute confiance en l'obéficience. Elle va du coup t'emmener dans le dressing de son mari et tu vas pouvoir voir très facilement que effectivement, les costumes sont plutôt à sa taille et les chaussures également et que tout est d'une facture qu'elle n'avait même jamais vue, jamais portée et encore moins. Et pendant que tu fais les essai-viages, elle s'éloigne un petit peu et puis elle revient avec 100 dollars, à ce qui est une somme et si vous pouvez aider quelqu'un comme vous m'avez aidé, c'est avec grand plaisir que j'apporte ma contribution. Merci beaucoup. Sachez que j'apprécie énormément votre geste et que je saurais vous rendre l'appareil. En tout cas, vous rembourser cette somme que vous me prêtez. et soyez assurés qu'elle sera employée à bon usage. Tu vas pouvoir donc rentrer chez toi, t'habiller, peut-être te raser un petit peu s'y gagner un petit peu en fraîcheur. Je pense qu'effectivement il va y avoir une bonne barbe de trois jours qui allait pousser. Donc je rase tout ça, je fais en sorte quand même de garder un peu de stature avec une petite moustache c'est assez tendance à cette période-là donc j'en profite aussi et je pense que je passe pas trop de temps mais je peux pas m'empêcher quand même de passer deux ou trois minutes devant le miroir à me dire ça a quand même eu un autre gueule. C'est effectivement un moment que t'avais pas pris soin de toi comme ça et ça te rappelle peut-être un peu si celui que t'étais avant de partir au front c'était quand même un jeune homme qui voyait un avenir un peu plus prometteur. Ouais je dois avouer que je pense que le regard de Lincoln aujourd'hui est assez gris plutôt désabusé vis-à-vis de ce qu'il a pu vivre pendant la guerre et le le traitement que les Etats-Unis que le gouvernement a pu réserver aux anciens soldats aux vétérans comme moi et ou encore moi je m'estime heureux parce que je m'en suis sorti sans blessure physique sans séquelles en tout cas durables quand d'autres sont sortis comme on dit avec des gueules classées. Effectivement toi tu t'en es bien sorti c'est grave tout le monde vu le temps que tu te fasses gros le soleil commence à décliner et assez rapidement tu vas pouvoir marcher jusqu'au Demon Club effectivement là où tu ne peux pas tricher par rapport avec des chaussures qui ne sont pas les tiennes quand même tu vas arriver là-bas qui n'ont pas été faites depuis un moment donc j'imagine que le cuir est un peu rude ouais c'est ça effectivement c'est un peu ça a été bien ciré mais c'est un peu raide aussi tu arrives du coup au Demon's Club tu arrives devant donc c'est un club sous-terrain c'est une porte qui descend avec les tenues ce qui est mis je toque simplement m'attendant à voir la lucarne dans le s'ouvrir et voilà je pense que je me suis allumé une cigarette je préfère être entouré d'un peu de fumée tu vois on ne me distingue pas trop je ne sais pas s'il y a des gens qui me connaissent là-dedans mais bon j'ai déjà résolu quelques petites affaires c'est pas grand chose mais bon je préfère éviter d'être cogné tu préfères être éviter d'être cogné et quand tu toques la trappe s'ouvre et immédiatement t'entends une voix Lincoln qu'est-ce que tu fous là c'est dingue la trappe se referme directement et t'entends le bruit des verrous ding t'entends qu'il y a bien trois gros verrous qui bloquent la porte et quand la porte s'ouvre devant toi se tient effectivement un homme que tu que tu connais cet homme c'est James Howell c'est deux mètres de force brute un homme ultra costaud taillé dans un bloc d'obsidienne il a la peau la peau noire et il est il est vraiment impressionnant pour tout le monde mais toi c'est quelqu'un que tu connais bien parce qu'il a servi avec toi dans le 369ème régiment d'infanterie nous étions en France ensemble et lui a d'ailleurs plus de ses quelques fois puisqu'il a trois énormes cicatrices qui barrent la moitié du visage effectivement il te voit et il t'attrape dans il t'attrape dans ses bras serre presque un peu fort il fait bah alors mon gars dis donc t'es tout beau qu'est-ce tu fais là ? toujours aussi vigoureux James je suis là pour affaire je préfère pas en dire trop tu comprends ouais 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 j'ai appris j'ai appris que t'avais monté ton ton business ça crée sacré projet ça ouais ça ça avance gentiment et du coup ouais t'es là pour oui je peux pas trop en dire c'est le secret professionnel mais bon j'aurais besoin de rentrer si tu si tu peux m'aider là il va marquer un temps d'arrêt regarder un peu il fait bon je crois qu'il y a pas grand monde sur terre à qui à qui je ferai ce service mais t'es quand même le gars qui m'a sauvé la peau donc on va évidemment je te dois je te dois bien ça je vais faire un tout petit interlude justement sur comment t'as sauvé la vie de ce James ce James Ouell c'était en août 1918 vous étiez à Vélo en France peu après la deuxième bataille de la Marne et vous êtes reposés vous deux et puis d'autres soldats dans un petit village en rue c'est un village français vraiment ravagé par les bombardements vous avez passé un petit camp de fortune dans ce qui restait de l'école communale vous pensiez enfin souffler après cette bataille qui était interminable mais non décisive et vous avez été réveillé au milieu de la nuit par d'étranges d'étranges bruits à la lumière de la lune vous avez vu quelque chose vous pensiez au début que la lumière vous jouez des tours c'était des chiens en fait vous avez vu des espèces de larves justement de la taille d'un chien qui pour se mouvoir dépassaient de leur corps des membres humains et elles avaient l'air en train de de renifler de traquer quelque chose et effectivement vous vous étiez à l'intérieur des ruines mais à ce moment là il y a deux gars qui sont rentrés de patrouille et les créatures ont marché avec ce mélange de membres humains ils se sont jetés sur les deux gars et sont dévorés immédiatement dans un gros de sucion assez immonde et James lui il n'a pas attendu il est sorti et il a commencé à faire feu sur les quatre larves force est de constater que son arme avait très peu défaite donc il a été très gréellement blessé par Sam donc toi tu as réussi à le tirer à l'intérieur et finalement dans un geste un peu désespéré tu as lancé la lanterne et les créatures se sont vraiment embrasées en un éclair du coup c'est là que tu as été confronté à une horreur quasi indicible c'est là que tu as sauvé la vie de James et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est prêt à rendre ce précieux service il va donc t'ouvrir la porte la porte du club et quand tu vas rentrer tu vas immédiatement entendre le jazz un moment qui résonne dans tous les clubs de l'époque le club de jazz il est assez grand il y a bien il y a bien une cinquantaine une soixantaine de clients effectivement un orchestre qui joue qui joue au fond de la salle les lumières tamisées elles sont idéales pour des conversations discrètes et venues sans trop attirer l'attention et puis tu vois des serveurs qui passent et ils ont besoin d'en entrer sans surprise il y a de l'alcool ok ça marche j'entrecide bon déjà j'en remercie James je dis bon je passera le bonjour à Annie et les enfants je m'en ferai pas je m'avance dans cet environnement dans lequel je suis pas forcément le plus naturel possible c'est pas mon environnement habituel mais bon j'essaye de de faire fi de cela et surtout de faire bonne figure et donc du coup je demande un verre déjà je prends un verre de scotch je me dis que je vais un peu traîner les oreilles je vais me mettre dans un coin et je vais attendre que l'orchestre cesse à un moment donné de jouer pour en profiter pour me faufiler un peu dans les coulisses pour aller leur poser quelques questions tu peux commander un verre d'alcool et tu vois que ça je prends absolument personne de faire ça alors dans un premier temps pendant que l'orchestre joue justement pour voir ce que tu observes et ce que tu vas faire le premier jet tu vas me faire enquêter sur un mystère alors enquêter sur un mystère ça va être du futé c'est ça tout à fait donc plus deux avec sept mais alors tu vas pouvoir voir une chose qui va te frapper particulièrement c'est que certaines personnes semblent porter des vêtements du siècle précédent d'accord des tenues voilà presque désuètes ouais guerre de sécession vraiment en 1922 quand je dis du siècle précédent c'est pas dit à 20 ans ah oui d'accord est-ce que du coup par rapport à ça tu restes sur mon même plan je reste sur cet objectif mais ça m'intrigue effectivement pourquoi est-ce que un endroit aussi branché il y a autant de décalage d'époque j'essaye d'écouter un peu les conversations voir si je comprends quelque chose et je vais je vais peut-être parler avec le barman directement alors je sais pas si c'est que c'est belle de parler au barman tu vas remarquer déjà un peu à quoi il ressemble ce qui est assez étonnant c'est que le staff est plutôt bien habillé mais ils ont tous à un endroit ou à un autre un foulard soit attaché autour du poignet soit attaché autour du cou d'une couleur particulière non alors pour le coup il y a différentes différentes couleurs mais ça a l'air de ne pas être trop un accessoire de un accessoire très tendance ça surprend un peu ton œil affûté mais tu peux vas-y poser des questions au barman ok tu peux me rappeler comment s'appelle la femme qui a disparu jean je vais approcher du barman je veux dire bonsoir bonsoir monsieur bienvenue merci je vous prendrai un verre de scotch dites-moi je fais la recherche d'une personne qui est une ancienne connaissance que je n'ai pas vue depuis longtemps et on m'a dit qu'elle travaillait ici Jenny ça vous parle ? oui oui Jenny une voix d'or sacrée chanteuse effectivement oui évidemment vous savez si elle est là ce soir ? non 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 elle a priori elle ne chante pas cette semaine je me vois si elle est malheureusement une extinction de voix c'est ce qu'on nous a dit en criant d'accord très bien et vous savez vous savez peut-être si quelqu'un d'autre chante ce soir enfin qui chante ce soir à sa place ? pas de chanteuse du coup ce soir ah sans chanteuse d'accord ce soir c'est l'orchestre c'est l'orchestre ok ce soir ok je me réjouissais de l'avoir ça fait bien 5 ans que je ne l'ai pas vue parce que vous savez si quelqu'un pourrait m'enseigner sur où je pourrais aller lui rendre visite peut-être lui apporter quelques quelques délicieux petits bonbons au miel pour l'aider avec son extinction de voix peut-être bah écoutez il y a il y a monsieur Berdovic qui était vraiment un peu son son mécène mais il n'est pas là ce soir il n'est pas là ce soir lui non plus c'était un peu son mécène sinon après c'est vrai qu'elle était très appréciée de bon nombre de nos clients peut-être que certains ont plus d'informations sur elle d'accord ok merci pour pour vos réponses et dites moi j'ai remarqué c'est la première fois que je viens ici je pense que vous avez remarqué on m'a chaleureusement recommandé cet établissement et je dois avouer être un peu étonné je m'attendais à être dans les codes vestimentaires de tout le monde et au final je vois que ce n'est pas le cas on a certains clients qui sont un petit peu qui sont nostalgiques d'une ancienne époque d'accord ils en parlent d'ailleurs avec souvent beaucoup de oui c'est ça peut-être une pointe de regret une part de nostalgie c'est assez assez joli parce que c'est toujours des gens qui ont un accent souvent un accent européen c'est assez bon d'accord accent de quel type on a des accents des gens britanniques mais on a plus des personnes qui voulaient venir plus d'Europe de l'Est n'ayant jamais quitté Iowa alors déjà instantanément je pense aux Russes peut-être un peu trop tôt en termes d'années pour penser aux Russes mais bon ok bon je pense que j'ai peut-être fait à peu près le tour de ce que je voulais lui demander je prends mon verre et j'évolue un peu dans cet environnement en attendant que l'orchestre finisse de faire ce qu'il a à faire pour pouvoir aller les voir après je vais quand même entraînant un peu les oreilles autour chercher si j'entends parler de monsieur Berdovic ok tu vas faire deuxième en jeter sur 9 c'est pas mal effectivement il y a des gens qui parlent de monsieur Berdovic Goran d'accord Goran Berdovic ok ce sont les gens d'ailleurs dont tu as remarqué la fin d'accord principalement dans ce que tu entends ça a l'air d'être le fournisseur du bar parce que la clientèle qui parle de lui commente de manière extrêmement positive ce qu'ils ont bon envers au delà du fait que je serais très curieux de savoir où se procure tout ceci et Goran puisque c'est également à mon goût je me dis qu'il y a peut-être là aussi une opportunité de se mettre un peu les autorités dans la poche même si c'est pas mon objectif mais ce monsieur Goran a l'air effectivement d'être très influent ici donc ça il faudra que je fasse des recherches dessus pour le moment je pense que c'est pas forcément l'endroit pour sans griller complètement ma couverture donc je vais attendre comme je disais que l'orchestre finisse pour pouvoir aller voir le concert le concert va s'arrêter il a duré mais c'est incroyable les mongres ici les musiciens étaient presque dans une certaine trance est-ce que quand tu dis ça c'est que moi aussi j'ai constaté que visuellement ils avaient l'air de plus être là on va dire enfin psychiquement ils avaient plus l'air d'être là mais d'être effectivement dans une trance comme tu dis ou c'est juste la performance qui c'est la performance je dirais de jazz que tu remarques quand le groupe finit une bonne partie de la clientèle s'en va d'accord et et que du coup l'endroit devient soudainement beaucoup plus calme les lumières sont un petit peu un petit peu baissées et avec la fumée des cigarettes on y voit un petit peu j'imagine qu'on arrive dans les ambiances un peu plus speak easy ok bon c'est pas pour me déplaire c'est un peu plus propice à mener une enquête que le grand public j'imagine que la soirée la soirée mainstream on va dire c'est terminé je je vais observer même si on voit pas grand chose je vais observer un peu le type de personne qui est resté et voir notamment s'il y a des visages qui me sont connus peut-être tu vas pouvoir à nouveau encore enquêter sur le mystère toujours 7 à nouveau 7 à nouveau tu vas observer que les gens qui restent sont ces anciennes tenues mais qu'ils ont été rejoints à leur table directement par une partie du personnel je vais quand même suivre le plan que j'avais défini initialement d'aller voir les membres de l'orchestre il y a une petite porte tu vas pouvoir te rendre je vais te demander d'agir sous pression qui va être un peu les clients pour jouer de discrétion comparer à d'autres jeux 7 tu vas pouvoir en tout cas au moment que tu vas passer la porte personne va prêter attention à la porte tu arrives dans un couloir qui est un enchaînement de portes tu sais que la première sur ta gauche c'est l'accès à la scène le couloir est un peu encombré par à la fois des caisses mais aussi des instruments en musique des accessoires de représentation des belles robes de son king et donc il y a la première porte sur ta gauche qui va être accès à la scène tu fais deux portes sur ta gauche et deux autres portes sur ta gauche d'accord je vais commencer par écouter peut-être un peu ce qu'il y a en porte voir où est-ce qu'il y a l'air d'y avoir du monde alors la porte la porte qui est en face de la porte de la scène tu entends parler avec un fort accent afro-américain donc c'est clairement le groupe de jazz qui est là c'est clairement les loges ok parfait je vais toquer à cette porte donc tu toques et ça met un petit peu de temps tu fais ça les gens ne t'entendent pas tout de suite mais ça finit par ouvrir et tu as l'homme qui était le compétiste oh monsieur qu'est-ce que vous faites là vous êtes un fan qu'est-ce qui vous amène quelque sorte j'ai beaucoup apprécié votre prestation je dois avouer que vous étiez en quelque sorte habité par votre musique ce soir félicitations bah merci bah vous savez le jazz ça fait ça fait quelque chose on évite on évite quelqu'un d'autre et puis bon je ne vais pas se mentir si vous êtes là c'est la maison monsieur Verdoli qui nous laisse toujours de quoi nous stimuler un peu dans les loges avant qu'on entre en scène je vois je vois dites moi je venais initialement voir une vieille amie qui m'a-t-on dit chantait ici et j'étais étonné de ne pas la voir avec vous ce soir Jenny vous connaissez ? oui oui bah Jenny oui sacré poupée une voix en or des yeux qui dédoué à vous faire faire tourner la tête bah oui évidemment que je la connais mais une fille qui a du caractère en plus à se mentir on peut-être été un ou deux à tenter de notre chance mais non non à chaque fois elle nous parlait de son Mitch son Mitch elle n'en démore pas de Mitch mais dites moi j'étais étonné de ne pas la voir ce soir pourquoi n'a-t-elle pas chanté ce soir ? il paraît c'est monsieur Verdoli qui nous dit qu'il y avait une extinction de voix qui se proposait cette semaine c'est lui qui nous a prévenu il nous a prévenu hier que oh non il y a bien de deux jours qu'on allait devoir assurer des sets sans voix pour vraiment vous savez ça me permet de nous d'expérimenter quelques trucs on n'est pas fondamentalement contre on fait un jazz un peu différent écoutez je suis producteur et j'avais à coeur de rencontrer ce monsieur Berdovic pour parler de Jenny et potentiellement des personnes qui se produisent dans cet établissement pour voilà parler affaires tout simplement est-ce que vous auriez un lieu une adresse peut-être à me donner où je pourrais rencontrer monsieur Berdovic ? nous on le rencontre que quand il vient quand il vient ici mais si vous allez un peu plus loin dernière dernière porte à droite il y a monsieur Fulson c'est le comptable d'accord il gère les affaires du club mais plus plus largement de monsieur Berdovic donc peut-être bien que lui il peut vous mettre vous mettre en relation vous vous doutez bien que nous on ne peut pas se permettre cette liberté mais allez voir il doit être en train de faire les comptes d'ailleurs au fond d'accord très bien merci pour cette information et encore bravo pour votre prestation de ce soir monsieur est trop je leur glisse un petit billet de 10 dollars pour boire voilà et leur disant ils penseraient à moi pour une prochaine petite tournée avec plaisir monsieur rentez sur me et du coup je m'en vais je referme la porte pour autant que ça redevient la fête aussi vite derrière ouais j'imagine et je pars en direction donc de cette dernière porte qui est vraiment nickel quand t'es devant cette dernière porte pour le coup je ne sais pas vraiment de vous ça a l'air d'être assez bien ok je toque normalement pas violemment quand tu vas tu vas toquer c'est un mec assez costaud qui ouvre qui ouvre la porte qui est lui pas franchement habillé en tenue de soirée d'accord et tu vois derrière lui un grand bureau avec plein de livres de comptes et un autre monsieur qui est en train de gratouiller compter de l'argent aussi d'accord mais là ce gars qui te regarde avec une ligne fatigulaire ouais pourquoi bonjour je me présente je suis producteur et les musiciens m'ont dit de m'adresser à monsieur Fulson pour potentiellement rencontrer monsieur Berdovic que je meurs d'envie de rencontrer vu les gens de talent qu'il fait se produire ici vous êtes nouveau là ah oui je suis nouveau oui tout à fait eh monsieur Fulson c'est le nouveau je voudrais vous poser des questions le nouveau ça veut dire que je suis le seul nouveau ok c'est pas rassurant ça et à ce moment là le monsieur voilà petite lunette ronde crâne des garnis vraiment le comptable que tu peux supposer l'image du comptable que j'aurais imaginé ok lui là où les autres ont un smoking lui il a la veste en fluide ok avec le raccord au niveau des coudes évidemment et il me dit ah ah oui on nous avait dit qu'il y avait une nouvelle tête au club aujourd'hui vous savez on est un établissement laissez le laissez le rentrer Brian laissez le rentrer merci mon brave je passe mais excusez-moi prenez en place je passe comme ça voilà pour rentrer et je m'approche donc de monsieur Fulson et je fais bonjour je me présente je trouve un nom Jimmy Jimmy Gurick bonjour monsieur Gurick que nous vaut le plaisir d'avoir dans cet établissement écoutez je eh bien déjà vous féliciter pour cet établissement qui est tenu superbement bien et où on peut y boire de très excellents crus franchement je venais sur sur recommandations d'amis qui qui m'ont dit que Jenny se produisait ici et je suis un vieil ami de Jenny on ne s'est pas vu depuis à peu près 5 ans mais voilà je m'aurais d'envie de la voir chanter j'ai ce souvenir de sa voix d'or et je dois avouer que depuis que nous étions rencontrés j'ai eu l'occasion de rouler un petit peu ma bosse et je suis devenu producteur voilà et j'aurais souhaité pouvoir échanger avec monsieur Berdovic sur l'avenir de Jenny par exemple et et pourquoi pas d'ailleurs ce groupe de jazz que j'ai trouvé très intéressant quoiqu'un peu habité par leur musique mais très intéressant vous me dites ce que vous avez été recommandé est-ce que je peux connaître le nom de votre parrain ou qui n'est pas vrai oh je pense que c'est quelqu'un qui préférerait rester un peu discret si vous voyez ce que je veux dire je ne suis pas là pour faire des vagues bien sûr voilà j'apprécie votre établissement et si je pouvais faire partie des habitués je ne dirai pas non je dois avouer tu vas faire un coup sur cette tentative des gros enfin manipuler quelqu'un bien évidemment il sera avec ton charme manipuler quelqu'un j'ai plus un donc on va voir ce que ça va donner neuf oh bah neuf neuf c'est pas mal c'est pas mal mais c'est pas ils vont ils vont dire oui vous êtes c'est pas le c'est pas le seul bon la clientèle ici qui aime à rester discrète écoutez on va vous vous mettre en relation pour cela efficacement notre cher Ryan va prendre vos coordonnées bien sûr est-ce que vous accepteriez de le suivre au bureau des ressources humaines et de la fidélisation client c'est là une petite fiche ça me paraît très étrange qu'il y ait un bureau des ressources humaines de la fidélisation client mais je vais pas faire de vagues je dis oui mais je vais être très prudent au plaisir monsieur merci bonne soirée à vous tu vas suivre ce Ryan ce gorille qui va ouvrir la dernière porte c'est la porte sur le fond à gauche mais t'as à peine passé la porte t'as à peine ouverte vraiment qu'il y a une main qui te chope par le callback qui te tire à l'intérieur et là en fait tu te retrouves non pas dans une pièce mais dans l'arrière-cours du jeu et dans cet arrière-cours et bien tu vois que tu vois James James Howell et il a passé un sale quart d'heure mais merde visiblement il a un oeil tuméfié la lèvre fendue du sang sur sa chemise sa bête est complètement déchirée visiblement il s'est bien fait casser la gueule ok très bien et du coup il y a combien de personnes ? il y a donc Ryan qui est rentré et ce deuxième gars que le premier bon miglory il appelle Hector et il dit voilà c'est le c'est le petit gars c'est le nouveau monsieur Fulton a demandé qu'on lui fasse l'accueil de toutes les nouvelles têtes qu'on connait pas qu'on nous a pas prévenu qu'elles venaient et les deux gars commencent à retrousser leurs manches ouais ouais je retrousse mes manches je vais pas sortir mon mon 45 parce que je pense que ça va faire tâche je suis proche de James ou James il est derrière eux James il est sur ta gauche avec il a dossé contre le mur il est conscient mais tu sens qu'il a pris cher dans l'arrière-cour il y a aussi un certain nombre de vieilles caisses en bois qui ont été stockées il y a aussi des grandes des grandes jarres de verre qui ont été là et il y a un camion il y a aussi un camion une sorte de camion de livraison qui est un peu un camion avec un plateau je me recule un peu je suis conscient qu'ils sont quand même deux gros gorilles face à moi je vais plutôt aller le camion j'imagine qu'il est peut-être un peu garé contre le mur peut-être un petit espace entre le mur et le camion je vais un peu me reculer vers le mur faire en sorte qu'il puisse pas me prendre à revers et je vais pas me démonter donc je vais reculer par là et je vais essayer d'utiliser à peu près tout ce que je peux avoir sous la main pour rajouter de la force à ce que je peux leur mettre comme coup parce qu'ils sont vachement plus grands que moi et si je peux les prendre un par un en passant par ce camion tu vois par derrière le camion le temps qu'il y en ait un qu'il fasse le tour je peux déjà en aligner un et si jamais il fait le tour pour me prendre à revers je peux monter sur le plateau pour me barrer tu vas effectivement donc reculer un petit peu tu vas pouvoir me mettre entre le camion et un des murs qu'il va faire qu'il ne va pas pouvoir t'encercler sur ce camion tu vas voir un certain nombre de choses parce que tu éventuellement les utiliser il y a des barils sur lesquels est écrit West Hill Pharmacetic Factory sur ces grands barils il y a accroché un pied de biche et une petite hachette qui servent à ouvrir les caisses et les tonnues et il y a aussi sur ces vieux camion il y a deux petites lanternes de verre rouge qui servent en fait de feu à rien ok du coup très clairement la hachette on va éviter par contre le pied de biche ça m'a l'air d'être une très bonne option ok du coup il va y avoir le premier qui va s'accrocher de toi en roulant un peu de mécanique c'est un peu impressionné et si tu veux s'il veut frapper je vais essayer je pense que c'est des mecs qui sont plus adeptes de la boxe je vais essayer d'attendre qu'il prenne son élan pour me frapper pour plutôt me pencher et lui déglinguer le genou dans ce cas là comme tu as une strate un peu poussée je vais pas te faire faire un jeu de casser la gueule mais plutôt d'agir sous pression d'accord est-ce que j'aurais préféré casser la gueule je ne sais pas mais disons que casser la gueule tu risques de casser la gueule c'est un échange de coups on rappelle ah oui d'accord tu t'en serais probablement pris une aussi alors qu'à agir sous pression la réussite pourra faire que tu esquives totalement j'ai fait un oeuf naturel tu esquives son poing tu déglingues le genou vraiment c'était un bruit assez assez horrible ouais mais sur un petit prix à payer parce qu'en fait tu vas évidemment réussir ton coup mais tu vas sentir que une personne est anormalement résistante tu as plus l'impression d'avoir tapé sur une grosse branche d'arbre et que certes le genou va céder mais tu vas en fait par le choc lâcher lâcher le pied de biche ok donc je n'ai plus le pied de biche mais j'ai senti qu'il était un peu un peu bizarre très bien le mec est allé au sol ou pas ouais clairement il a crié là il se tient le genou ok c'est clairement plus ma priorité du coup ce mec là je vais le deuxième il est où est-ce que je sais où il est le deuxième il était un peu derrière il était coincé voilà le gars l'autre il est par terre si tu veux l'enjambé tu peux sachant que l'autre va sûrement le faire si c'est pas toi qui ok ouais ce que je vais faire c'est je vais choper la petite hachette qu'il y avait et je vais me tenir prêt j'imagine qu'il y a plusieurs tonneaux ouais il y en a 3-4 pas en fin plutôt à l'horizontale 3 à l'arrière et quand l'autre va enjamber son pote je vais donner un coup de hachette dans le tonneau pour le faire se percer et potentiellement que ça s'écoule sur lui et dans le même enfin dans la foulée je vais grimper sur le plateau en faisant tomber le tonneau là où ils sont ok ça va être à nouveau à agir cette situation c'est assez évident ça fait 7 et je vais je ah non j'ai pas pris de point de chance le tour d'avant c'est ça du coup tu n'as pas eu là je me prends en grande chance du coup je vais le cocher remplir exactement ce que tu as fixé 10 plus tu remplis exactement l'objectif et 7-9 ça se passe des complications avec des que complications tu as bien fait donc tu disais quand il approche je réviscule je te donne un coup de hachette dans le tonneau pour faire un petit peu s'écouler le contenu et après je grimpe sur le plateau en faisant tomber le tonneau sur eux pour vraiment qu'il s'éclate complètement et qu'il soit dans le produit en espérant que ce soit un produit un peu corrosif ou un truc comme ça alors tu vas tu vas pouvoir faire ça effectivement de manière très agile pendant qu'il pendant qu'il esquive pendant qu'il esquive son pote qu'il enjambe son pote en fait quand tu vas péter le tonneau tu vas être tu vas être surpris tu vas être même assez écœuré en fait là c'est du sang qui se vide sur eux oh putain les deux sont aspergés de sang et tu vois la jambe de celui dont tu avais explosé qui avait quand même un angle pas très heureux il vient reprendre une se remettre en place ça a l'air d'être lié au sang ouais quand il oh putain ok ok donc là je suis sur le plateau ouais là t'es sur le plateau donc il y a effectivement toujours des des caisses des choses comme ça ouais mais là tu le premier va commencer à monter et à venir te chercher ça m'emmerde parce que je voulais pas faire ça parce que ça va être ça va être bruyant mais je vais je vais sortir mon flingue et je vais tirer mais pas pour tuer ok tu as visé du coup plutôt à nouveau une jambe ou une épaule ou un truc comme ça non l'abdomen ok enfin pas pour tuer dans l'immédiat pas en plein front mais c'est ça bah là du coup cette fois tu vas faire un jet de casser la gueule casser la gueule avec ton flingue 8 et bien 8 et bien tu arrives à utiliser ton flingue comme les autres sont pas apportés et bien eux ne t'en pas d'un peu de casser la gueule va faire que seulement eux prennent des dégâts c'est 2 points de dégâts 3 3 points de dégâts et c'est vrai que t'as quand même un sacré gros calibre 45 avec toi ouais c'est vraiment c'est vraiment le flingue de cow-boy on est encore sur on a un peu une image de quoi ça ressemble Smith & Wesson tout à fait et du coup effectivement tu vas tu vas shooter dans dans l'abdomen du premier gars quitte à ce que ça le fasse reculer enfin voilà bah il y a eu ça fait décharge et effectivement il va reculer il va sur le point de tomber tomber du plateau ok et tu vois que effectivement il est tout de suite ça se met à saigner etc il a une il a une blessure qui est sérieuse pour le coup sur son ventre donc quand c'est déjà celui à qui t'avait pété le genou ah c'est déjà celui auquel j'ai pété le genou d'accord parce qu'il avait une envie de vengeance on va dire du coup là il se met un peu un peu à hésiter sur ce qu'il va faire mais le deuxième va pas parler à monter donc ok je vais je vais enfin il y a une sorte de comment de récipient à côté des tonneaux un truc effectivement il y a aussi il y a aussi des tonneaux qui sont vides et je disais aussi des grandes des grandes jettes en vert ok j'en ai plus rien à foutre de buter ces mecs ou pas donc le premier là que je viens de shooter je vois qu'il est dans un état pas bien je vais essayer de le faire tomber mais de manière un peu sinistre parce que genre ça tombe sur la nuque ou voilà et que ça le finisse pour le pousser tu vas t'approcher de de l'autre donc ça va être agir sous pression pour voir si t'arrives à le pousser sans te faire toi même je vais griller toute ma chance 11 11 11 c'est parfait effectivement tu arrives à le pousser de manière très très vive et le gars effectivement va tomber sur la tête ok et va être immédiatement immédiatement inconscient ok bon je pourrais préférer geekov je sais pas trop de là où t'es c'est difficile à dire ok dans quel état il est et avec ce très beau jet t'as évité effectivement une attaque de l'autre personne et tu tu vois quand il a essayé de te de te frapper que ses doigts ses ongles avaient poussé sous le nez il était particulièrement bien il était particulièrement bien de l'ajouter ok t'es quand même dans une position un petit peu délicate ouais sur sur cette situation là t'as clairement un dédia qui est qui est hors combat qui est out mais il va falloir que tu t'occupes de l'autre du fameux victor assez rapide ok ça marche c'est un combien de coups mon flingue c'est un 6 coups 6 coups d'accord bah je vais je vais prendre un peu de recul et je vais tirer je vais faire un nouveau casser la gueule ok et bien 9 plus 1 10 là tu réussis tu fais un très beau succès donc tu vas pouvoir choisir ok on serait une petite amélioration sur le casser la gueule quand tu as plus plus de 10 tu peux éventuellement avoir un plus intemporaire pour un moment ultérieur infliger des dégâts considérables un dégât supplémentaire subir moins de dégâts là dans l'échange il y a des chances que tu prennes ou tu peux le repousser ou tu le sautes pour considérer que la déflagration va ouais je vais choisir de le repousser je vais choisir de le repousser mais dans la direction de là où il pourrait perdre l'équilibre et se casser la gueule ok plutôt vers le bord du peuple donc tu vas tu vas tirer avec ton avec ton revolver lui il va réussir à te mettre un coup de griffe ce sera dans la cuisse justement au moment où il est déséquilibré donc tu vas prendre deux points de dégâts ouch et il va effectivement il va être au bord du plateau du canon il va pas être immédiatement immédiatement en déséquilibre et en fait à ce moment là te voyant en prise il y a James qui lui s'est relevé ouais et il a tiré par les pieds la créature en question ok parce que t'as remarqué sur ses doigts clairement l'humanité incomplète chez Zéna j'imagine et il va comme il est gigantesque il a tiré le gars par les pieds le menton de la créature qui chute va taper et lui va venir avec son cou dans la nuque vers la jonction un bruit terrible terrible effectivement un bruit fatal ok les deux adversaires sont encore des amnières ok toi tu saignes à la cuisse tu saignes à la cuisse ouais mais c'est pas immédiatement préoccupant ok d'accord très bien je grimace un peu et je me tourne vers James c'est quoi ce club de taré écoute mon gars Lincoln je sais pas ça fait un moment que je trouvais qu'il y a des trucs bizarres des gens mais ouais forcément c'est le jour où tu te ramènes qu'on découvre des trucs horribles encore mon gars je sais pas t'es mon sauveur mais je me demande si t'es m'attire un peu la poisse aussi écoute j'aurais préféré pas m'attirer cette poisse là bon ça va toi ouais ça va il me fait passer un sale quart d'heure il voulait savoir qui t'étais pourquoi je t'avais fait rentrer d'où je te connaissais ce que tu cherchais mais bon tu leur as dit quoi pas grand chose j'ai dit que t'étais un ancien gars de mon bataillon que tu m'avais dit que t'avais connu un succès dans les affaires tout ça et que j'ai pas précisé quel genre d'affaires et que moi ça me faisait plaisir de te faire rentrer je savais que c'était contraire au règlement normalement c'est que sur un parrainage mais j'aurais dit que t'étais réglo ok et le comptable là Fulson t'as quelque chose à dire sur lui ou ouais le gars le gars est bizarre moi j'ai toujours été payé en temps et en heure par contre je l'ai vu justement un jour il m'a sorti mon enveloppe j'ai vu ce qu'il y avait dans le coffre comme quantité d'argent c'est bien trop pour un club de jazz même pour un club qui tourne hyper bien il y a des affaires louches mais monsieur Berdovic tu l'as déjà vu toi ou pas ouais je l'ai vu je l'ai déjà vu Berdovic il passe au club d'ici de temps en temps mais il tient le club mais j'ai pas l'impression qu'il le gère vraiment à part l'amour de la musique tout ça non non son je crois que son business c'est plutôt il utilise plutôt le club pour écouler ses différentes productions je sais pas trop ce que c'est il y a de l'alcool évidemment mais t'as vu ce que c'est ça ça c'est pas de l'alcool et ça l'autre il s'est pris une douche il avait plus mal au genou alors que je venais de lui déglinguer avec le avec le pied de biche ouais j'ai vu ça et puis bon c'est sans parler de ce truc là avec ses griffes ouais c'est pas normal je pensais qu'on avait affaire à des à des mecs un peu hors du commun mais plutôt je sais pas à la cité je pensais à la mafia des trucs comme ça qui coulaient qui coulaient de l'alcool qui coulaient de la drogue je pensais pas je pensais pas être de nouveau en lien avec ce qu'on a vécu avec ce qu'on a vécu en France bon faut qu'on trouve ce monsieur Berdovic bah écoute ouais Berdovic s'il est s'il est pas là bah on va cuisiner Fulson il saura où il est ouais bah ouais de toute façon je vais pas traîner ici donc je vais récupérer mon dernier chèque on va aller voir le gars bon bah allons-y je récupère le pied de biche qui était par terre je range mon mon flingue et je m'assure que le deuxième sur lequel il a mis coup de coude qu'il soit bien mort pour le dire que tu peux voir que l'arrière de son crâne est connecté à ses omoplates par l'angle de la nuque il n'y a aucun doute ok donc lui c'est bon par contre l'autre il était que inconscient en soi bah il faudrait que tu checkes un peu sur ok je vais je vais le checker j'ai vu d'autres horreurs dans au cours de la guerre et je sais ce qu'il faut que je fasse pour potentiellement survivre s'il faut donc s'il n'est pas mort je l'achève tu vas évaluer une situation qui craint ok yes plus de 10 tu vois qu'il est mort ok par contre t'as l'impression qu'il a l'air de faire un peu un peu éponge par rapport aux flaques de sang aux flaques de sang qui avaient une tonneau qui ont l'air de se rassembler un petit peu de se rassembler un petit peu vers lui tu vois ça me plaît pas ça j'ai un feu sur moi ouais comme je fume ouais ouais t'as un briquet je l'allume et je regarde si ça prend feu ce truc là le liquide ouais non le liquide c'est vraiment du sang je vais déplacer le corps pour éviter qu'il éponge vraiment le truc tu vas effectivement tu vas pouvoir le traîner le gars est costaud c'est bon mais ouais je le traîne juste pour éviter qu'il soit dans la flaque et voilà et effectivement ça suffit en l'éloignant de quelques mètres de voir qu'il sera pas il y a plus de 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 entre le sang et le corps ok ça marche bon bah du coup après je me saisis du pied de biche et puis direction le bureau de monsieur Fulson tu rentres direct tu tapes non je tape d'abord je fais un gros boum 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 là t'entends la voix de la voix de Fulson oui oui Ryan Hector si c'est réglé rentrez rentrez ok du coup je rentre et là forcément le le comptable est né à nez avec toi et avec James qui t'a emboîté le pas et tu vois qui marque un grand arrêt mais qu'est-ce que vous faites là où sont la sécurité je m'approche je lui éclate la tête contre le bureau enfin je lui éclate le nez en gros je ne vais pas le tuer c'est un gars qui est plutôt maigrelé donc il n'y aura pas besoin de faire de jet il va il va crier vous voulez quoi vous voulez quoi c'est comme ça qu'on traite les nouveaux clients ouais n'allez pas me faire croire que vous étiez là juste pour être un client qu'est-ce que vous cherchez n'allez pas me faire croire que vous faites que trafiquer de l'alcool qu'est-ce que vous foutez ici moi je ne sais pas moi je moi je gère des chiffres je gère que des chiffres ouais mais à côté des chiffres généralement il y a des mots ouais non il y a moi je gère je gère de l'argent je fais les stocks les stocks d'ici les stocks de l'usine James gueule-lui une tarte James te fait un grand sourire effectivement et et il a des mains qui font des batoires qui sont bien plus grandes que la tête du gars et il le frappe et le mec il est sur une chaise de bureau et il fait un tour il fait un tour vraiment sur sa chaise genre ah mais quoi moi je suis juste un employé qu'est-ce que vous faites bon bah vous allez répondre à toutes mes questions le sang dans les caisses c'est quoi ah c'est pour satisfaire une partie de la clientèle d'ici quoi vous avez des clients qui boivent du sang bah bien sûr vous débarquez vous n'avez pas là pour ça non rien et les deux les deux colosses là que vous aviez là là il va falloir que du coup je suis un peu mis en relais je le menace clairement donc ça va être ça va être un manipulé par exemple parce que là tu ne vas pas utiliser ton charme donc on va considérer que tu lui fais comme un cassé la gueule tu es plutôt sur ok ça marche ça fait 7 je lui ai dit c'était quoi les deux gars qu'on a affrontés dehors ces deux gars là c'est les c'est les mecs que monsieur Berdovic nous a nous a affecté pour la sécurité du club je ne sais pas ils sont arrivés ils sont arrivés il y a 3 semaines ils faisaient ils faisaient une livraison du coup ils sont restés là c'est pour ça qu'il y a toujours le camion au fond ils avaient un ordre de Berdovic de rester ici et Jenny ? Jenny je ne sais pas justement quand quand Berdovic venait ici il avait l'air de de vraiment être sous le charme de cette petite poupée là et il lui donnait des pourboires colossaux il venait avec des perles avec des robes et tout ça et mais elle elle disait elle le remerciait mais elle disait ah non mais merci c'est trop et Berdovic devenait un peu assistant et elle elle disait que elle avait son Mitch rien dans la tête elle n'a pas vu l'opportunité en or qu'elle avait d'être le centre d'intérêt de monsieur Berdovic je me tourne vers James et j'ai fait James que lui-en une autre bah sans hésiter bah la deuxième et là tu vois vraiment que ça a fait un bleu quoi il marque sur le visage le mec c'est bon il n'est pas très habitué à prendre des temps je comprends et bon maintenant vous allez me noter l'adresse de monsieur Berdovic ouais l'adresse l'adresse ouais moi je sais pas exactement mais aller à West Hill c'est un trou paumé au nord de l'état je sais pas il a il a mis son usine l'usine ça s'appelle l'usine Brown je sais pas j'ai jamais mis jamais mis le cul chez ces chez ces paysans il paraît que c'est un trou mais je sais pas il reste là-bas la plupart du temps bon il surveille la pollution je pense bah vous allez payer James en tout cas pour son service vous allez lui accorder une jolie petite prime et puis on va partir d'ici vous entendrez plus jamais parler de nous le gars Fulton il ouvre il ouvre le coffre et il commence à prendre prendre quelques quelques billets dans un coffre qui est bien rempli en fait tu vois que James il va prendre sa prime sa prime lui-même il chope une grosse une grosse liasse et il fait bah écoute finalement mon petit Nikon tu vas peut-être nous permettre encore un nouveau départ ouais je te conseille peut-être de changer de ville ouais ouais je crois je sais de loin de soleil t'as vu le temps de merde qu'on se paye là pour un mois d'avril c'est dégueulasse allez un peu dans le sud ouais la Floride c'est peut-être sympa je pourrais être ou la Louisiane je sais pas trop je vais trouver donne-moi un peu de tes nouvelles à l'occasion du coup James se barre j'imagine il a déjà été un peu trop trempé là-dedans je veux pas je veux pas plus se l'emmener là-dedans ouais il a eu sa dose de courage pour t'aider ouais j'imagine qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? déjà je vais me barrer d'ici je vais rentrer chez moi je vais me soigner et West Hill c'est à combien d'ici ? avec les véhicules de l'époque t'as bien 5-6 heures de bannes c'est assez grand et des moines pas mal au sud peut-être trouver des cars qui font le trajet si t'as pas ton propre véhicule je vais préparer ma valise et je vais trouver je pense effectivement un car pour faire un trajet jusqu'à là-bas et je vais un peu arriver comme un kidam dans ce pays de bouseux comme disait l'autre donc effectivement la nuit passe des blessures étant pas très graves avec un bon bandage le sessainement s'arrête assez rapidement et bon t'en as vu l'autre donc tu reprends tu reprends toute ton énergie et effectivement la gare routière elle est pas très tellement que j'ai le droit de se retrouver à un chai plutôt du genre matinal plutôt du genre matinal effectivement je pense que en tout cas quand je suis sur une enquête quand je suis hors enquête c'est peut-être moyen que l'uncombe se soit un peu une loque et qu'il se lève pas forcément tôt il traîne un peu voilà mais une fois qu'il est sur une enquête il lâche pas l'affaire donc je pense qu'il a peut-être un petit peu d'insomnie d'ailleurs lié aux enquêtes aussi qui mènent donc voilà lié aux enquêtes et lié aussi à la France oui à ce qu'il a vécu aussi ouais donc effectivement en rentrant chez toi t'auras fait obligé de sortir une carte parce que le Ski vraiment c'est 6h rien tu vas te lever assez tôt tu vas l'écouter 6h30 vers ta valise parce que c'est une dernière fois ton bandage qui tient bon et puis en marchant vers la gare routière tu vas pouvoir demander à un mec sur place à un employé le bon car effectivement c'est le car qui monte dans le nord de l'état qui va pouvoir te déposer dans ce car très tôt il n'y a pas grand monde effectivement parce que tu es peut-être le premier de la journée donc tu peux te mettre assez à ton aise et de toute façon très rapidement le voyage est assez mon automne parce que c'est plein c'est plein c'est plutôt c'est plutôt plat et donc dedans t'as une petite dame la trentaine qui a l'air de tricoter t'as deux deux gars probablement des employés un peu saisonniers qui ont un métier employé métier vagabond qui s'est discuté probablement qui vont chercher du job un peu plus au nord de l'état et puis le chauffeur de car c'est un mec qui approche la cinquantaine qui fume des clopes non-stop et qui essaient de chantonner un peu pour tuer le temps parce que 6 heures de route il y a quelques halts s'ils chantonnent il y a moyen que je me sois installé au fond au moins l'entente possible tu auras bien eu quelques halts matinés pour une nécessité du véhicule et des passagers et puis du coup vers vers 13h 13h30 t'arrives dans ce patelin tu vois Pamelou Esti c'est vraiment un patelin c'est à dire qu'il y a une grande rue principale des maisons de chaque côté et quand t'es un peu à l'approche de la ville tu vois que sur les côtés très vite c'est des maisons dispersées à droite à gauche le car s'arrête sur la rue sur la rue principale tes seuls gars à descendre les autres ont encore un peu plus je descends avec ma valise c'est pas des valises avec des roulettes c'est juste une valise que tu portes comme ça et je regarde autour de moi qu'est-ce que je vois quel est ce type d'environnement j'imagine c'est un peu paumé c'est petit ouais c'est un peu paumé du coup sur cette rue principale tu vois que au bout il y a la place centrale avec un peu la lairie et c'est des rangées de petites boutiques et de petits commerces il y a une banche c'est un calier un vendeur de légumes mais ce que tu vois le plus c'est que la raie était juste devant il y a un diner ça s'appelle l'ue skin café ok ouais parfait s'il y a du monde bon déjà moi je pense que je commence à avoir faim donc je vais rentrer là-dedans et je vais commander quelque chose à manger quand tu tu passes la porte tu vois que l'établissement il est tenu par deux natifs américains un couple de natifs américains ce qui est ok ben quand même relativement rare parce qu'ils ont éparqué dans les territoires on appelle les réserves ou des choses on ne les a pas très bien accueillies toi t'es je pense que t'es plutôt en avance sur ces sur ces questions-là parce que le bataillon dans lequel t'as combattu le 39ème c'était un des seuls c'était les noirs américains d'accord t'as vécu avec des frères d'armes de toute de toute ethnie on va dire ok ça marche donc t'as pas de soucis bon c'est la jeune jeune femme la femme qui vient t'accueillir bonjour gentil bienvenue à Wassil je présume vous êtes oui merci merci qu'est-ce que vous servez ici écoutez on est quand même dire mon mari on fait simple et bon si vous voulez un steak et puis on a un peu de salade de chou et quelques pommes de terre parfait mettez-moi une assiette s'il vous plaît une référence à table au comptoir oh à table j'ai une petite question je viens pour voir l'usine Brown vous savez où est-ce situé ? oui oui évidemment l'usine Brown c'est la grande usine qui fait vivre la ville qui m'embauche pas mal de monde il faut aller passer la place centrale et puis après vous prenez la rue Est et vous allez marcher jusqu'à sortir de la ville et vous verrez au loin les cheminées de l'usine d'accord parce qu'il y a un petit bout elle est un petit peu à l'écart de la ville d'accord ok et le directeur monsieur Berdovic vous savez où ? je je connais pas ce monsieur j'ai déjà entendu d'accord j'ai pas eu l'occasion de le voir à ce que je pense on établisse merci pour cette information en tout cas tu vas t'installer à la table je présume peut-être elle te propose du café automatiquement en réflexe ça et puis et puis un petit peu après le plat va arriver mais t'as le temps pendant ce temps-là de regarder un peu qui il y a autour de toi ouais il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de clients il y a une petite famille un couple avec un petit garçon il y a un mec qui a l'air d'être un peu un ouvrier différent et puis ce qui te frappe c'est que tout le monde a l'air un peu fatigué ils vont être attirés et tout alors ok il fait il fait pas bien beau ici mais ça j'en garde un peu blême ok au moment où elle me sert enfin le couple qui tient le diner ils ont l'air aussi fatigués que les autres ou moins d'eux d'accord ok et il y a une autre personne qui est là aussi qui est là à peu près assez normal quelqu'un qui avait une forme du chèque d'accord ok très bien je vais je vais arrêter la dame quand elle m'apporte mon plat et je vais lui demander dites moi pourquoi tout le monde a l'air d'être aussi fatigué oh bah vous savez on est dans un coin où les gens travaillent dur la vie est pas facile on sort de l'hiver je pense que c'est juste c'est juste ça c'est juste ça et quand elle finit sa phrase il y a l'ouvrier qui était dans un coin qui tu l'entends crier enfin un peu crier un peu marmonner ouais c'est juste ça mon cul ouais c'est un cul de l'usine ah putain c'est une merde et et t'entends du coup de la cuisine le cuistot Marie la serveuse qui qui dit ah Bobby tu vas pas la ramener encore vas-y si tu fais encore les esclandres je te fous dehors visiblement il y a absolument un peu de tension et le le shérif lui qui est qui est au bar il est accoudé et il regarde un peu un peu tout ça il te regarde tout ça un peu dans notre évaluation de la situation d'accord je vais pas faire de vagues je vais remercier la dame je vais remercier et je vais manger voilà voilà et et je pense qu'une fois que j'ai fini de manger je sais pas qui reste dans le dans le dans le dans le il y a le shérif qui est en train de boire boire son café en lisant le journal la famille est partie et et vous voyez donc qui s'appelle Bobby lui il est il est en train de boire du café encore tout ça il a l'air un peu marmonné un peu un peu nerveux ok je une fois que j'ai fini je me lève je remercie donc la dame en lui disant que c'était très bon je lui pose du coup l'argent sur le comptoir a je laisse un peu de pourboire pas beaucoup un peu quand même juste pour le geste et a et puis je ressors je prends ma valise et je ressors et mais je vais peut-être me poser en face du diner il y a peut-être un banc ou un truc comme ça et je vais m'asseoir sur le banc et poser ma valise à côté ok tu vas pouvoir effectivement te t'asseoir sur le banc et assez assez rapidement peut-être peut-être tu as un petit marre 5-10 minutes et tu vois par la grande vitre la grande fenêtre du diner que soudainement Bobby il se relève très très brusquement il jette les pièces qui savent payer son addition et et d'un pas hyper décidé il te fixe il te fixe il marche vers toi et il commence à te dire ouais t'es qui toi t'es avec eux c'est ça tu viens aussi épuiser toute la ville tu viens tu viens faire les magouilles là qu'est-ce que tu fous et tout et le gars commence à t'approcher un peu un peu de manière agressive quand même ok j'enlève ma valise de la côté je la pose par terre je l'assez et vous et le mec dit je m'assois pas avec des types comme toi avec des types de l'usine écoutez je suis pas de l'usine je viens pour enquêter justement sur cette usine essayez vous dites moi tout ce que vous avez le mec est quand même stressé donc je vais te demander de faire un petit jeu de manipuler quelqu'un pour voir s'il te fait confiance ça fait 8 avec 8 effectivement comme tu demandes quelque chose de relativement simple il va se soir ouais t'enquêtes sur quoi vous faites pas trop remarquer par le shérif dites moi cette usine Brian Brown moi j'enquête sur ce qu'ils y font ce qu'ils y fabriquent et sur le directeur monsieur Berdoic vous savez quelque chose à ce sujet ? ouais ouais moi j'ai bossé j'ai bossé à l'usine mais il y a des trucs pas net à la base il venait pour faire pour faire des médocs ça semblait une super activité pour la ville enfin un truc ça filait du job c'était pour une bonne action ils ont trouvé ça cool et puis et puis les gars ils ont mis en place des trucs bizarres ils ont mis en place du don du sang ils payaient les gens pour qui pour qui voulaient donner donner du sang et et ça payait bien et et même bizarrement ils ils montaient ils montaient la prime et si bien qu'il y en a d'ici vous savez dans une petite vie comme ça on on va sur l'or il y en a qui ont commencé à donner redonner et je sais pas je suis pas un doc mais pour moi normalement au bout d'un moment quand tu vois que le gars il tient à peine sur ses jambes il tremblote je sais pas tu le renvoies chez lui tu lui dis d'aller vous faire un morceau t'arrêtes quoi et c'est pour ça que les gens ils sont tous pâles ici ouais je crois bien c'est pas tous mais ceux il y en a qui qui y vont trop souvent ça paraît logique et d'après vous ils font quoi de ce sang je sais pas trop on nous a dit que c'était les mecs du labo moi j'étais à la production je fais juste vider des barils de produits dans des grosses citernes et ça mélange ça fait des trucs mais a priori il y a un labo où ils cherchent des nouvelles potions miracles des trucs qui vont guérir tout ce qu'il y a à guérir et tout moi j'ai pas le droit d'y aller et monsieur Berdovic vous l'aviez déjà croisé vous en avez déjà entendu parler j'ai entendu parler ouais j'ai croisé qu'une fois l'usine a fait 3-8 et un jour pour faire un peu d'horsup je me suis mis dans l'équipe de nuit c'est juste là on l'a vu passer un drôle de mec plutôt classe plutôt beau mec mais je sais pas il nous a juste il a voulu serrer la main à tout le monde en disant qu'on faisait du travail formidable et puis il est descendu descendu au labo je sais pas trop ce qu'il voulait d'accord il ressemble à quoi physiquement ? il est très 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 assez émacié vraiment une pommée de saillante un nez un bec d'aigle quoi il est très brun les cheveux les cheveux plaqués en arrière assez grand il a une démarche je sais pas il marche bizarre le gars on a l'impression qu'il a pas les pieds sur terre vraiment chelou d'accord et vous avez croisé une jeune femme brune les yeux les yeux clairs c'est ça je crois c'était ça joli brun de femme plutôt jeune non pas plus c'est la dame de votre enquête qui l'aurait ramené ici oui c'est la personne que je recherche bah écoutez moi j'ai quitté l'usine il y a il y a 15 jours j'arrivais plus à comprendre pourquoi il essaie personne s'épuisait il y en a qui sont tombés malades vous savez j'imagine bien ils sont à l'hôpital et tout très bien bon merci pour cette information pour l'usine vous sauriez comment je peux rentrer là dedans fouiner faire un peu bah je sais pas moi je je m'en approche plus ça sans vous demander de vous en approcher peut-être une porte à l'arrière ou l'accès au laboratoire dont vous parliez à l'endroit l'endroit est quand même vachement surveillé il y a des mecs il y a des mecs avec des fusils quoi pour les cachets d'aspirine un peu excessif mais je sais pas il y a peut-être des moments où c'est plus calme peut-être que vous vous jetiez un oeil j'en sais rien d'accord écoutez merci pour ces informations il y a pas grand monde ici qui a l'air de de s'en préoccuper je me menti le maire il s'est pas fait graisser la pâte même le shérif lui peut-être le petit gars qui essaye de me prendre au sérieux il a l'air d'être un peu démuni donc si vous pouvez faire quelque chose je vais voir ce que je peux faire bon j'ai clairement l'habitude de gérer tout seul donc je pense que je vais pas impliquer ni le maire ni le ni le shérif sachant que le maire s'il a la pâte graissée c'est pas forcément le bon plan je vais aller dans la direction de l'usine qu'on m'a indiqué avant ça je vais quand même aller s'il y a une chambre à louer ou un truc comme ça pour pouvoir poser ma valise ouais il y a un motel sur la rue principale je vais dans ce motel je demande à louer une chambre je pose ma valise et je pars en direction de l'usine t'as une petite mamie qui t'a filé la chambre 7 parfait tu peux comme ça poser ta valise éventuellement faire on peut voir si tu veux changer de milieu je vais peut-être bon je pense que j'ai mes vêtements habituels je vais peut-être m'habiller de sorte à être discret possible à pas trop me faire remarquer donc je vais peut-être m'habiller plutôt couleur locale tenue assez simple voilà voire chiquer du tabac ou un peu comme ça ouais effectivement tu vas trouver une petite veste peut-être que tu portes un peu plus des boots que des chaussures de ville parce que tu savais que t'allais à la campagne je vais chez les bouleaux donc ouais donc tu vas pouvoir tu vas pouvoir marcher du coup tu vas sortir de la ville et tu vas marcher encore une bonne demi-heure ok en dehors de jusqu'à après avoir passé les dernières maisons et effectivement tu repères au loin il y a deux grandes cheminées qui dégagent un panache de fumée donc c'est facile de t'orienter l'usine elle est dans une clairière on va dire une très très grande ferme c'est pas mal entouré d'arbres donc tu as des postes d'observation potentiels si tu vas regarder ce qui s'y passe ok je vais faire ça je vais observer les allées-venues voir s'il y a des sorties de de marchandises un peu étranges je vais aussi guetter au niveau des des gardes autour de l'usine s'il y a un moment où il y a une relève ou un truc comme ça tu vois voir s'il y a un moment où il n'y a plus trop de sécurité où je pourrais m'introduire et essayer de comprendre par les allées et venues peut-être de personnes en en blouse parce que j'imagine qu'il y a des gens avec des blouses essayer de deviner où se situe le le laboratoire ok donc pour te décrire un peu plus précisément les lieux c'est un un grand bâtiment en briques en briques rouges et il y a du coup tout autour une culture métallique qui s'est ouverte que à l'avant qui ne connaît à la route tu vois qu'il y a à l'avant de l'usine à la fois à l'entrée principale il y a aussi deux quais de chargement tu vois deux camions qui sont les mêmes que celui duquel tu t'es battu ouais et sur un des côtés il y a une trappe qui semble permettre d'accéder à un espace à un niveau inférieur d'accord une trappe qui ressemble un peu à ces grandes trappes parce que vous pouvez voir un manque de charge qui qui sort ok autour de la de l'usine au moment où il est la première chose que vous m'ont dit dans le corridor qui a pris 15 heures la première avancée tu vas voir qu'il y a des gardes armés effectivement certains qui ont l'air un peu un peu fatigués aussi comme les habitants tu vas prendre tu vas prendre ton mal en patience et tu vas voir au moins ce que tu espérais c'est un changement de garde ok la différence notable dans ce changement de garde c'est que il y avait quand même pas loin d'une demi-douzaine d'hommes armés et là arrivent d'autres d'autres mecs plutôt bien sapés ils sont ils sont cinq certains vont charger les camions qui sont là c'est pas du tout franchement en manutentionnaire et visiblement ils vont pas tarder à partir est-ce que tu veux essayer de percevoir quelque chose sur cette situation peut-être voir si si ces gens ont peut-être des comportements qui sont pas humains ou si s'il y a pas un bout de peau qui dépasse qui est un peu qui est un peu bizarre ou poilu ou des choses comme ça tu vois et puis je ils sont que cinq donc je me doute qu'ils doivent être plus dangereux que les autres du coup tu vas pouvoir évaluer une situation qui craint 6 sur 6 malheureusement tu vas rien voir je vais griller un autre tu grilles un genre de chance encore et bien ce que tu as remarqué du coup en utilisant en utilisant ta chance c'est que les quatre mecs qui chargent les camions ils ont l'air quand même de soulever des barriques sans trop d'effort ok déjà inhabituel de liquide ouais les mecs sont assez sont assez assez costauds tu vois qu'il n'y a pas d'arbres sur ça et donc c'est ils débarquent d'ailleurs c'est la fin de la journée c'est le début de la nuit ouais c'est ça le soleil est en train de en train de décliner quelle surprise quelle surprise ok très bien et ils vont pas tarder 4 sur 5 à monter dans le camion et à partir 4 sur 5 voilà et il y en a un qui va rester à l'usine à l'extérieur de l'usine donc c'est la problème d'accord donc il y en a 4 qui vont se barrer et il n'y en aura plus qu'un pour faire toute la garde de tout le bâtiment voilà bah c'est ma veine ok bah je vais attendre vraiment qu'ils se soient barrés de toute façon je vais pas arrêter le trafic d'un coup comme ça sachant qu'ils sont bien plus nombreux que moi et qu'en plus ils sont très certainement dotés également de capacités que je n'ai pas donc je vais attendre vraiment qu'ils soient partis et une fois qu'ils seront partis à la faveur de la nuit je vais m'approcher de cette usine essayer de passer un petit peu inaperçu par rapport à ce que à où le mec restant peut se positionner et essayer de trouver un point d'ouverture c'est une usine qui produit en permanence ou la nuit les ouvriers n'y sont plus ils font les trois oui parce que Bobby t'a dit qu'il y avait des équipes donc ils travaillent de nuit donc je vais peut-être plutôt essayer de trouver une entrée qui me permette d'accéder à l'entrée du personnel ou un truc comme ça parce que je pense que j'ai pas vu d'endroit qui puisse être l'entrée du laboratoire à tout hasard non non par contre effectivement petite il y avait l'entrée principale et il y avait une petite porte annexe qui peut être une personne pour accéder aux bestiaires ok très bien je vais faire ça je vais attendre enfin je vais attendre un moment où il n'est pas de ce côté là pour m'approcher de cette porte je vais écouter de sorte à ce qu'il n'y ait personne de l'autre côté au moment où je ouvre la porte et je pense qu'une fois que je serai dedans je vais fouiller pour trouver de quoi m'habiller comme les ouvriers et pouvoir passer un peu plus inaperçu et pouvoir fouiner un peu ok effectivement peu de temps peu de temps après tu as vu aussi un changement d'équipe se faire peu de temps avant d'arriver des signes 100 000 vues donc tu sais que l'équipe de nuit est entrée déjà depuis un petit moment éviter le mec qui monte la garde c'est assez facile ce mec il fume comme un pompier donc en plus tu as la braise de la cigarette qui va t'indiquer où il est et puis clairement il n'essaye pas d'être discrète quand il marche on l'entend battre le pavé il n'y a pas de c'est aussi un grand colosse j'imagine ce mec évidemment pourquoi c'est que des grands colosse mais tu vas pouvoir effectivement rejoindre la porte c'est une porte avec quatre petits carreaux vitrés et du coup tu vas pouvoir regarder sur un vestiaire des grands casiers métalliques et puis au bout de notre porte avec une pointeuse ah oui une entrée classique des ouvriers ils se changent ils pointent ils prennent leur service ok très bien du coup je vais fouiller genre un casier pour trouver de quoi m'habiller je vais mettre mes vêtements dans ce casier et du coup je vais passer alors je ne vais pas pointer je n'ai pas de bon quoique il y a peut-être les fiches sur les côtés ouais je vais regarder quand même il y a peut-être je regarde les noms qu'il y a s'il y a des s'il y a le même nombre d'employés de nuit que de jour tu vois si c'est possible de le voir donc en fouillant dans les casiers tu vas pouvoir trouver mon tenue effectivement qui a une sorte de bleu travail et et quand tu vas regarder effectivement le pointage tu vas voir que l'équipe de nuit c'est une équipe rédite ok pour le coup il y a a priori sur les mecs confrontés il y a 6 mecs 6 ouvriers qui bossent dedans alors que il y a quand même bien 30-40 fiches dessus et sur ces 6 mecs qui travaillent la nuit si je regarde leurs fiches ils travaillent toujours de nuit ou est-ce que ça tourne et de temps en temps eux ne travaillent pas de nuit ils travaillent de jour tu vas enquêter sur un mystère 7 avec le 7 tu vas voir que sur toutes les fiches de tout le monde il y a de temps en temps des horreurs de nuit c'est pas une équipe toujours les mêmes ok très bien parfait du coup je vais passer la porte je vais pas planter je passe la porte je vais essayer de rester discret un peu ici au moment où tu passes la porte du coup tu vas entrer dans cette usine où en fait sont distillés un certain nombre de produits il y a une odeur j'imagine ouais ça sent le produit le produit chimique quand même pas mal et t'as des bassins où ça où il y a des trucs qui chauffent qui mangent il y a de la verrerie pour la distillation aussi très très grande et puis il y a d'autres endroits où c'est plutôt des gros tuyaux tu sens qu'il y a des choses qui nécessitent plus ou moins de fitness et puis de l'embouteillage en fait les mecs qui bossent là certains font du mélange d'autres font de l'embouteillage c'est plutôt sur ça et il y a tout un tas de médicaments qui sont faits certains décomprimés des systèmes aussi pour déshydrater et faire ok ça marche très bien donc t'as trois chaînes de montage en même temps chaînes de travail dans les dans les lieux et puis il y a des il y a un escalier qui va monter parce qu'il semble être un bureau de superviseur tu vois un étage avec une grande tu vois un peu toute l'usine c'est ça ok et un escalier qui lui descend l'escalier qui descend il est près de moi ou pas par l'entrée par laquelle je passe toi t'es rentré par l'est et l'escalier il se fait rentrer ça va nord donc il faudra que t'arrives à te refiler c'est jouable ok c'est jouable et ça va te monter et l'escalier qui monte et ils sont côte à côte ah d'accord ils sont côte à côte bah écoute je vais aller dans cette direction là et je vais peut-être prendre la direction en premier temps de l'escalier qui qui descend parce que je pense qu'il y a plus de chances que je me fasse choper en prenant l'escalier qui monte parce que je m'offre un peu plus à la vue de tout le monde donc je vais plutôt essayer de descendre et je me dis que potentiellement c'est peut-être par là qu'est le labo donc l'escalier qui descend te mène effectivement à un petit couloir sur ta gauche tu vois une porte et puis peut-être plusieurs fenêtres plusieurs vitres entre le couloir et la salle donc effectivement tu vois qu'il y a un laboratoire ok qui est là qui qui ne connait pas grand chose peut-être pas fait des grandes études il y a du monde ou pas dans le laboratoire il n'y a personne dedans il y a des trucs qu'on a l'air de dire ok très bien du coup je vais rentrer dans ce laboratoire j'y connais pas grand chose comme tu disais mais je vais quand même regarder un petit peu sans rien toucher pour le moment est-ce qu'il y a des animaux peut-être des cobayes des choses comme ça il n'y a pas d'animaux il n'y a pas d'animaux un truc qui va te frapper qui va te saisir c'est qu'il y a quand même par contre une odeur que tu prenais parce qu'en fait une partie de la distillation c'est de l'alcool pour la consommation ok d'accord très bien les mecs ont l'air de faire une autre vie machin le plus le plus quoi le labo interdit au public c'est pas que pour les secrets de la R&D d'accord ok ils se font un peu plaisir ok très bien et je vais peut-être regarder s'il y a des documents s'il y a des des lettres sinon des peut-être des tableaux d'ailleurs ces tableaux à crèves où ils ont pu écrire des choses etc ben tu dois enquêter sur un mystère du coup ouais 7 ben 7 tu vas voir que il y a des grigots ah une chambre froide plus exactement et que dans cette chambre froide est stocké un certain nombre de produits chimiques mais aussi beaucoup de bouteilles de sang qui sont des bouteilles qu'on utilise pour la transfusion malheureusement ton passé fait que tu ne sais que trop bien à quoi ressemble la transfusion et enfin ils ont l'air de mélanger potentiellement l'alcool et le sang effectivement potentiellement il y a aussi des bouteilles avec un mix des deux ok d'accord bon je comprends un peu mieux ce qu'ils font mais ça ne m'aide toujours pas à trouver de génie en tout cas est-ce que il y a des courriers des choses comme ça sur lesquels je peux voir le nom de Berdovic il y a des il y a des recettes si tu vas voir qu'il y a des recettes qui sont signées GD le programme de Berdovic ok ont l'air très anciennes c'est-à-dire que c'est écrit sur une papier un peu jaunie ouais d'accord à la plume ok ouais très très ancienne c'est-à-dire que tu vois un peu le si on prend les les planches d'anatomie un peu historiques tu vois les premiers travaux de médecine et tout ça là c'est souvent cette plume qui est plein des déliés au-dessus et qu'il y a des il y a des choses des choses sur ça je suis un peu étonné quand même de ça je me dis que c'est peut-être un excentrique qui préfère écrire la plume effectivement dans les autres choses que tu vas tu vas pouvoir voir c'est aussi un décompte il y a des quantités prélevées sur chaque personne il y a une sorte de livre de comptes du don du sang d'accord et que il y a des noms qui ont l'air d'avoir été rayés ceux où il y a les plus gros volumes on était exsangue est-ce que dans ce livret il y a le nom de Jenny non d'accord ok les plus gros donateurs ils ont donné combien de sang sur les plus gros donateurs tu vois que ça peut aller jusqu'à plusieurs plusieurs litres d'accord sur un volume qui ne permet pas la survie de l'être humain d'accord ok mais dans une période j'imagine qui est suffisamment restreinte ouais pour que je me dise ok ils n'ont pas eu le temps de se refaire du sang c'est ça c'est pas forcément en deux jours ok mais c'est quand même extrêmement extrêmement rapproché ok d'accord bon je vais quitter cet endroit et je vais plutôt m'orienter vers l'escalier qui monte à mes risques et périls parce que je risque d'être plus facilement repéré à ce moment quand tu vas monter l'escalier je vais te demander un petit jet d'agir sous pression quand même pour voir si tu parviens à rester discret 9 9 bah écoute sans problème c'est dans une zone qui est quand même bruyante donc tu vas tu vas ça va pas faire de bruit ok par contre quand tu vas fermer la porte du du labo derrière toi tu vas attendre qu'elle se verrouille toute seule et pourtant quand j'y suis allé elle a été déverrouillée elle a été déverrouillée mais là tu sais pas pourquoi il y a une sécurité quelque chose d'accord c'est déverrouillé donc elle est retournée va être compliqué ok ça marche néanmoins tu vas pouvoir réussir à monter dans le grand le grand escadier et tu vas arriver dans ce qui est le bureau d'un superviseur donc un très grand bureau qui a une vue parfaitement dégagée sur l'ensemble de l'usine et qui va te qui va être assez évidemment meublé tu sens que c'est le plus gros du mal ok tu as déjà un peu bossé bossé à l'usine tu sais le gars c'est un mec qui va être un peu les mains derrière le dos tu vois les bras croisés qui va guetter d'un oeil que tout se passe c'est assez joliment meublé il y a des meubles anciens il y a des vieux tapis aussi au sol une grande bibliothèque et puis il y a encore une autre porte en face de celle par laquelle tu arrives une telle de de l'usine tu n'as pas vue de vie qui indiquerait une question ok d'accord je vais quand même fouiller cet endroit déjà encore une fois pour essayer de trouver l'adresse de monsieur Berdoic dans les papiers etc voir si je le trouve ce qui pourrait m'indiquer où il habite et où il aurait pu emmener Jenny tu vas fouiller dans les dans les papiers effectivement tu vas me faire aussi enquêter sur un mystère bien évidemment 13 13 voilà que demander de plus dans ton enquête effectivement tu vas voir tu vas voir des une note qui a été laissée laissée au superviseur et qui lui demande de livrer de livrer un tonneau une barrique d'un produit qui s'appelle le E627B je n'ai pas beaucoup plus d'informations sur ça et qui t'indique une adresse à Westfield d'accord voilà sur au au 13 Commonwealth Street c'est la seule adresse qu'il y a mais c'est signé à nouveau GB quoi GB ok très bien après ça je vais m'orienter vers la dernière porte je n'avais pas décelé auparavant et je vais écouter c'est une porte vitrée ou pas ? non je vais écouter voir ce que j'entends de l'autre côté tu entends des sanglots oh putain tu entends la voix d'un homme qui a l'air de parler un peu forcément d'inrectiver quelqu'un ok mais tu as du mal les pleurs tu l'entends c'est vraiment fort la voix tu as plus de mal ça a l'air d'être loin ou pas de la porte non c'est pas c'est pas ce sera pas une très 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 grande pièce je pense que la personne est à 2-3 mètres de l'autre ok je vais essayer je vais quand même essayer un peu discrètement de clencher voir si déjà elle est verrouillée ou pas quand tu vas tu vas faire ça dans la porte et pas l'air d'une d'accord dès que tu vas ouvrir tu vas entendre plus distinctement ce qui s'y dit oui et tu entends une voix d'homme qui dit écoute Jenny rejoins-moi vraiment je ferai tout pour toi tu vas voir tu vas on est destiné à être ensemble tu vas avoir une vie une vie magnifique et une vie éternelle oublie tu peux pas femme comme toi ne peux pas être avec un ville ouvrier je suis sûr tu es l'amour que je recherche depuis dans un discours vraiment complètement et des sanglots et des pleurs ok ça marche je bon déjà je pense qu'il faut que je processe un peu son discours qui quelque part un peu étrange depuis enfin où le mec dit rejoins-moi pour l'immortalité voilà bref tout ce qu'il dit moi tout ce que j'ai compris déjà c'est que Jenny elle était là donc mon objectif pour être payé il est là donc écoute je vais je vais rentrer discrètement possible dans ce dans cet endroit et voir est-ce que j'ai des choses autour de moi qui peuvent me servir d'arme c'est bon j'ai gardé mon revolver mais je vais aller tout plus si je fais ça ok tu vas agir sous pression je vais prendre un point de chance du coup tu vas réussir à profiler tu vas découvrir une pièce elle est un petit peu surprenante cette pièce parce que visiblement c'est des archives il y a des grands casiers en métal avec des dossiers etc mais dedans au milieu il y a un magnifique lit à Val d'Aquin qui a été mis des grands des grands fauteuils des tentures etc la jeune femme elle est attachée sur le lit à ce lit d'accord elle est a priori en bonne santé d'accord et bien écoute tu vas voir qu'il y a aussi dans un coin éventuellement il y a un poil et avec le tisonnier et des choses comme ça mais c'est à peu près tout ce qui va se servir il y a aussi sur une petite table à manger qui a été qui a été déposée je me dis que c'est taré il faut à minima que je la somme donc je vais plutôt prendre la poêle elle est pas chaude ah non c'est un poêle un poêle ah d'accord un poêle à charbon et donc ça va être un peu lourd non bah je vais prendre le tisonnier du coup je vais prendre le tisonnier bah tant pis je vais pas chercher à de l'assommé je vais plutôt chercher à ouais si je vais quand même chercher avec le tisonnier tu vas le prendre un peu comme une batte de baseball et lui frapper la tête le plus violemment possible pour le pour le rendre inconscient quoi ok ou le tuer mais bon le tisonnier tu vas pouvoir faire un casser la gueule pour voir tout ça ouais ok 10 avec un 10 effectivement là aussi tu vas pouvoir choisir est-ce que tu peux faire un dégât supplémentaire est-ce que tu cherches à subir moins d'un dégât est-ce que parce que du coup il va m'attaquer derrière même si là je l'ai pris non là pour le coup là tu es dans des faits de surprise que tu avais utilisé ta chance pour faire 12 au coup d'avant est-ce que tu vas avoir un plus simple à garder pour plus tard je vais faire le plus d'un dégât ok tu vas le frapper effectivement avec le tisonnier il a un grand il a un grand et ça va venir taper sur sa tête faire un bruit un bruit assez désagréable et et en fait tu vas voir que tu vas littéralement enfoncer le crâne ok sauf que à ce moment là en fait il va se retourner c'est à dire qu'il a il a le crâne fendu mais il n'a pas l'air particulièrement dérangé par ça dérangé par ça oh putain il se retourne et et il va te se dire qu'est-ce que vous faites là qui êtes vous qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous c'est c'est vous le le Mitch alors déjà moi je suis un peu déconcerté par par le fait que le mec il arrive à me parler normalement alors que je vais lui fendre le crâne je suis un peu horrifié qu'est-ce que vous êtes et je juste je vais essayer de le planter avec la avec le tisonnier pour pour juste le buter parce que c'est une aberration pour ce mec qu'effectivement quand tu lui dis ça le gars il a commencé à toucher son crâne tout en parlant à se rendre compte tu n'avais pas juste un peu tapé dessus et du coup si tu veux essayer de lui de lui le planter au tisonnier ce sera à nouveau un qu'est-ce que c'est oui je vais essayer de le planter au tisonnier ça fait 8 ça fait 8 donc tu vas pouvoir effectivement lui mettre lui mettre un coup de planter le tisonnier il va tu vas littéralement l'empaler mais ça ne va pas lui faire il a un tisonnier au milieu du bide il traverse le bide il traverse le bide et il dit il traverse le bide il traverse le bide et il dit bien Mitch non elle est elle sera à moi maintenant et pour toujours elle m'était destinée et lui il va te en fait te mordre le bras là où tu comme tu as prend du bras pour le tisonnier tu vas prendre tu vas prendre un point de dégâts mais surtout tu vas voir qu'avec la morsure son crâne se resserbe d'accord je fais un pas de recul et là je pense que j'ai pas d'autre solution je sors mon flingue et je lui dis moi c'est pas Mitch je vise la tête pour pas qu'elle se ressoude et je pense que l'étape d'après ça va être lui viser le coeur je pense que les points vitaux tu vas effectivement pouvoir faire un cacier la jeune femme elle a arrêté de pleurer ton arrivée elle a tellement surprise je ne sais pas ce qui se passe mais il va 8 encore avec 8 tu vas réussir à bien visser comme tu as distance là il prend la commande tu lui mets tu lui loges une balle directement dans l'orbite ça rentre dans l'oeil et tu vois qu'il va hurler sur ça mais néanmoins il a pas l'air plus incondition si ce n'est par la douleur mais tu as mis une balle dans l'oeil et il va continuer à amener c'est parti ok je vais viser le cœur est-ce que tu le laisses approcher je recule un peu quand même en même temps en même temps que je recule tu vois ou punaise celui-là vis vis alors là à nouveau voilà si on voit l'ancien combattant à toutes les tirs toutes les tirs font mouche la balle dans le cœur elle ressort de l'autre côté et elle va se planter dans un des pieds du bal d'Aquin ok qui va faire sursauter sursauter Jenny Pierre ok et à nouveau il hurle l'homme pour ressembler en face de toi il hurle de douleur mais il n'a pas l'air d'être il n'a pas hurlé plus que dans la tête pas plus que dans la tête et il va et là tu vois qu'effectivement il a lui aussi les doigts qui s'allongent et qui prennent forme de forme de griffe qui va pas tarder à se jeter sur d'accord ok la dernière fois ça avait marché quand même de leur déglinguer les genoux alors je vais viser les genoux histoire qu'ils puissent plus bouger et de pouvoir le finir assez proprement après je dirais en reculant je vais quand même parce que j'ai quand même vu que ça avait touché le lit à bas de l'Aquin je vais quand même reculer mais un peu de côté pour éviter quand même de tirer dans le Jenny et faire des dommages collatéraux ce mouvement là ça te mettra un dos à la porte un peu plus proche de la sorte ok ça marche très bien j'ai fait un 5 je vais prendre un point de chandrance je suis de plus en plus poissard on arrive là effectivement t'arrives dans une grosse dépense de chance des choses délicates là tu vas lui tirer dans le dans le genou pareil effectivement la rotule la rotule pète mais le gars en boitant lui pour le coup ça l'arrête pas ah ouais je vais je vais je vais continuer de reculer et ça fait déjà quoi alors attends il a eu dans l'oeil dans le coeur dans le genou ça fait 3 balles que je lui mets tu comptes que j'avais rechargé depuis ouais ok que tu étais un détective préparé ok je me décale encore je dis mais putain mais il faut quoi pour vous buter ou quand tu décales encore t'arrives dans le bureau du superviseur pour le coup t'es sorti déjà non je me décalais sur le côté je sortais pas de la pièce je restais quand même dans la pièce tu vas être un peu plus près du près du poil dans lequel flambe pas mal de charbon donc dès là que t'es dans le stress t'es à côté du poil t'as bien chaud ok il y a du charbon là dedans mais genre t'as un truc qui peut servir peut-être pour pour je sais pas faire une bouillotte dans le lit ou un truc comme ça dans lequel tu peux mettre le charbon il y a effectivement une lacine et puis après il y a une pelle pour retourner le charbon tu vas voir de ton de ton angle de vue justement un peu l'extérieur plutôt tu vas voir un peu le bureau du superviseur et tu vas voir en fait qu'il y a les ouvriers qui commencent à grimper qui sont là mais ils voient ils ont l'air de s'être arrêtés quand ils ont vu la personne qui t'es pris à mal avec un genou éclaté un truc dans le torse quand même et ils ont pas l'air de pouvoir trop s'approcher pour le bon d'accord ça me va ça me va très bien effectivement là tu peux continuer à utiliser ton arme mais tu vas être à portée d'une riposte vu la taille de la fisse ouais ce que je vais faire c'est que c'est pas avec mon arme que je vais taper c'est que je vais tenter je vais prendre la pelle et je vais le frapper à la pelle mais de sorte à le faire tomber et je vais tenter puisque l'autre ça avait marché de lui briser le cou complètement enfin voilà je vais tenter si j'arrive à le faire tomber de vraiment lui briser le cou avec la pelle également comme ce qu'avait fait James ok et ben ça va être ça va être un casser la gueule aussi allez 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 ça va être deux casser la gueule même puisque tu vas devoir assurer j'ai deux actions et après ça me fait huit sur la première action et huit aussi pour la deuxième ok tu vas réussir tes deux actions donc tu vas taper dans le genou encore valide pour le faire tomber de l'équilibre et tu vas effectivement réussir à te faufiler derrière lui et à mettre ce coup là néanmoins tu vas comme il a sorti ses griffes tu vas te prendre un coup de griffes dans le flanc et là tu vas prendre trois points de dégâts parce que c'est tu sens que c'est un sacré un sacré coup tu vois que les griffes sont plus longues que celles de personnes précédentes et donc tu arrives quand même à te placer derrière lui et avec j'imagine le tranchant de la pelle tu vas tenter de lui briser la nuque et ce qui va se passer quand tu vas frapper c'est que effectivement la nuque va se briser la tête va basculer en arrière mais tu vas voir un sourire sur la tête sur la tête voilà l'orbite est vide il est penché en arrière comme ça le truc te sourit et commence à se relever le corps sans la tête alors la tête elle est pas complètement tranchée tu l'as brisée ah oui mais du coup elle est complètement à l'envers je veux détacher la tête du corps ok c'est mon objectif vraiment zéro tu veux t'y prendre comment alors avec la pelle ça va quand même pas trop mal fonctionner je pense je vais continuer de filer un grand coup de tranchant de pelle pour le décrocher et j'espère pas prendre trop de coups de griffes derrière donc je vais faire mon jet mais il y a des chances que j'utilise encore d'un point de chance comme tu as tu as brisé sa nuit quand tu as la gorge en plus la découverte tu peux refaire un casser la gueule et puis finalement allez allez 8 encore ben 8 effectivement tu vas réussir à frapper à frapper la gorge comme il était encore à genis il va te il va te remettre un coup un peu un peu raté tu vas prendre qu'un seul point de dégâts mais du coup là tu arrives à 4 blessures ce qui veut dire que tu commences à arriver dans des blessures graves tu es même à plus que 4 blessures je t'ai laissé de la marge tu m'as mis déjà un point tout à l'heure je crois non ? tu t'étais soigné ah bon je suis à 4 autant pour mais du coup tu arrives dans ce qu'on appelle des blessures graves là ça va commencer à être plus occupant tu ne peux plus continuer à vadrouiller tu n'es pas au seuil de la mort mais tu ne peux plus vadrouiller et dire je verrai ça demain ça marche mais tu parviens effectivement à à détacher la tête du corps de cette personne de cette chose et quand la tête se sépare elle roule elle tombe au pied du lit elle roule sur le pied du lit à la vacune et quand elle a fini son mouvement en quelques moments tout le corps part en cendres d'accord il n'y a il n'y a plus la tête non plus il n'y a plus la tête non plus ok je vais prendre un temps pour respirer et je vais utiliser une de mes manoeuvres que je n'ai pas encore je n'ai pas encore utilisé une de mes manoeuvres je vais utiliser Occult Confidential donc la confidence occulte pour donc j'imagine que c'est la première fois que je suis confronté à ce type de monstre essayer de d'en savoir plus donc je vais poser une question de la liste enquêter sur un mystère je vais te dire à redonner si tu veux les questions enquêter sur un mystère tu peux demander que s'est-il passé quel genre de créature s'agit-il que sait-elle faire à quoi est-elle vulnérable où est-elle partie ok concrètement je ne vais pas me poser la question de soquer cette créature je vais me poser la question de à quoi à quoi que où est-elle partie c'est ça il y a aussi ça oui alors là pour le coup ce serait plutôt dans le cadre d'une ou que voulait-elle faire aussi ouais ça j'ai à peu près compris mais où est-elle partie c'est plus dans le cadre d'indice je ne saurais pas où elle est non je vais me poser la question de quels sont ces points feux ok en fait la créature tu n'arrives pas à remettre le nom sur ce que c'est tout ça mais dans les tranchées tu t'es débattu notamment autour de aux côtés de soldats de l'armée française qui était originaire de Roumanie ok et et ces soldats qui ont parlé de mythes de chez eux tu n'as pas bien retenu mais ce qui était très régulier dans leur mythe c'était que le feu et l'argent d'accord ok c'était globalement commun destructeur à tout ça ainsi que la décapitation ah bon bah c'est bon alors ok ok bon ce qui est étonnant c'est que le mec est souri alors que j'étais en train de le décapiter il n'aurait pas dû vraiment sourire je vais prendre un temps pour penser un peu mes blessures Jenny est toujours attaché je le sais bien au moins comme ça il ne s'en suit pas donc je pense mes blessures et après avoir fait ça je vais aller détacher Jenny en lui disant c'est Mitch qui m'envoie je viens pour vous ramener ok tu vas prendre le temps de penser tes blessures les mecs qui bossaient à l'usine ont vu ont vu toute la scène et ils se sont clairement barrés oui du bétal mais malheureusement et du fait que tu es cramé pas mal de points de pas chance ils se sont barrés en laissant les chaînes de chimie en cours en cours et du coup il y a un des bassins de distillation qui commence à déborder et qui renverse le chou et il y a un incendie chimique qui commence à se déclarer donc j'ai pas eu le temps de me soigner tu auras le temps de stabiliser tu vas redescendre à 3 dégâts ok t'es blessure là pour le coup sans stable mais pas repatché ok bah du coup je fais juste ça puis je détache le plus vite possible donc Jenny il y a une sortie de cette pièce dans laquelle on est ou tu vas devoir reprendre l'escalier merde j'espère qu'elle elle peut marcher elle est pas elle est pas blessée non elle a été visiblement bien traitée plutôt sous le choc mais ouais j'imagine d'un point de vue physique tout à l'air d'aller bien et bah je la détache après lui avoir dit ça j'imagine qu'elle reprend un petit peu Constance et et donc du coup je l'amène voilà on commence à descendre je on essaye de passer le plus vite possible tu vas voir en bas des escaliers un autre tas de cendres un peu fumant tu sais pas trop d'accord tu sais mais aucun signe de de personne qui soit ni ouvrier ni le le gardien ah oui peut-être que peut-être que le gardien est lié à son maître et que du coup le maître est mort voilà lui aussi il disparaît ok ça marche du coup Jenny elle réfléchit pas plus que ça elle te suit par là en plus l'incendie dans un lieu il y a beaucoup de préchimique prend prend des proportions inquiétantes très très rapidement et du coup on se fait plus emmerder au style et du coup vous allez fuir en remontant en remontant la route je suppose oui 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 déjà on va sortir à l'extérieur souffler un temps moi je vais la rassurer je vais dire que c'est Mitch qui m'a engagé pour la retrouver que je sais pas ce qu'était cette créature mais je lui demande si c'était bien monsieur Berdoic elle reprend ses idées oui si t'es lui je comprends pas au début je pensais que c'était juste propriétaire du club qui voilà je ramenais du monde donc il faisait des cadeaux et puis il est devenu de plus en plus insistant puis j'ai essayé de le repousser et puis et puis il a fini par il a fini par me dire que c'était je sais pas le destin quelque chose qui faisait qu'il fallait que je sois avec lui enfin discours sans aucun sens avec lui pour l'éternité il a fini par par m'enlever et par me ramener dans cette usine sordide ok bon ben je la rassure je lui dis que tout ça c'est fini que je vais la ramener à des moines auprès de auprès de Vitch donc par cette direction ok enfin déjà vers le centre-ville de West Hill déjà quand vous allez remonter la rue ouais assez rapidement vous allez voir vous allez vous faire doubler vous allez vous faire croiser un camion de de confier enfin un camion c'est bien grand mot mais à cette époque-là bien sûr un camion sommaire mais néanmoins et et derrière à cheval le shérif le shérif qui s'arrête à votre hauteur alors moi pour le rappel je suis toujours vivé comme un ouvrier ouais et justement vous venez de vous venez de l'usine qu'est-ce qui s'est passé euh je sais pas une explosion un début d'explosion chimique et puis tout a commencé à partir en flammes là-dedans mais j'ai croisé j'ai croisé les gars de la soirée les gars du service du soir il y a déjà un moment vous êtes qui vous je vous connais pas et puis là il marque un temps d'arrêt et il a une lanterne il me reconnaît il va éclairer ton visage ouais et bah je lui dis enfin j'enlève la casquette que j'avais d'ouvrier et tout je dis Lincoln Scintilla détective privé ce cet endroit a été promis il y avait des choses très louches notamment la production d'alcool et bon en confondant les responsables il y a un incendie c'est déclaré et là le 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 c'est 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 je m'attendais pas à ça genre ils avaient enlevé une personne que voici et que j'étais chargé de de retrouver écoutez écoutez je vais je vais aller voir s'il y a des choses s'il y a des gens s'il y a des vous avez vous avez un endroit où dormir oui j'ai posé ma valise au motel ok ça c'est à nuit là et attendez-moi le matin on fera le certes très bien mais sachez que demain je prendrai le le premier bus en direction de des moines très bien je serai je serai là avant j'aurai sûrement quelques questions à vous de c'est vrai du coup tu es avec avec Jenny tout à fait donc vous allez pouvoir marcher vers la ville vers l'hôtel je pense on commence à reprendre un peu notre souffle on a cessé de courir on y va et je pense que je vais lui payer une chambre voilà pour être tout à fait tout à fait voilà m'occuper de ma mission jusqu'au bout quoi et m'assurer qu'elle puisse dormir en paix et se reposer et et puis voilà tout simplement ok bah du coup vous avez passé la nuit dans cet hôtel chacun dans votre chambre et effectivement au petit matin voilà je vais juste repréciser qu'effectivement le lendemain on reprenait la direction de Des Moines pour rejoindre le lit au petit matin t'as le shérif qui va venir frapper à ta porte ouais t'es tout juste levé t'es tout juste de ta vie et il a l'air d'avoir il est très tiré visiblement il n'a pas franchement dormi il te regarde il dit vous avez vu des choses j'imagine pour lesquelles vous n'avez pas les réponses en tout cas moi c'est ce que j'ai vu vous m'en rappelez vous avez vu quoi ? il y avait des corps des habitants qui ont pensé partie ailleurs des gens qu'on a vu de passage dans la ville dans le sous-sol et des mélanges improbables pas très catholiques oui tout à fait oui j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir je pense et notamment ce monsieur Berdovic qui n'était pas ce qu'il paraissait être moi je suis un homme croyant mais moi je crois que s'il y a un dieu il y a aussi des choses bien plus horribles ici je pense qu'en l'occurrence là on avait quelques horaires du démon tout ça ça m'a valu quelques moqueries du maire quand j'ai suspecté des choses bizarres moi aussi quand Bobby et d'ailleurs elle m'en parlait c'était un mec parfaitement sain d'esprit et là il était en panique je me disais que c'était pas normal j'imagine écoutez c'est pas des trucs dont un shérif peut s'occuper pour moi c'est too much pour mes adjoints je reparle même pas parce qu'il y a d'autres choses qui se passent dans le coin je sais pas ici pas particulièrement mais c'est vrai que des fois on entend parler de choses et quand on lit un peu le journal quand on lit un peu entre les lignes dans différents coins des états unis visiblement il se passe des trucs écoutez moi je suis contraint par la juridiction mais peut-être que je pourrais si vous êtes accepté de vous installer ici financer un homme qui a l'air pas mal de ressources le budget de la police est beaucoup trop grand par rapport à la taille de la ville qu'on a le maire fait une fixation sur l'importance d'une police écoutez intérieurement je me dis j'ai grandement besoin d'argent c'est une offre à laquelle je dois réfléchir je dois pas vous le cacher mais oui ces choses sont étranges c'est pas la première fois que je suis confronté à des choses surnaturelles comme cela je dois avouer que malgré moi et assez étonnamment je je me suis montré assez doué avec donc si ça peut aider pourquoi pas écoutez je pense que vous pourriez vraiment apporter quelque chose déjà ma sérénité bon ça vous n'avez pas forcément grand chose à faire mais moi j'ai recueilli pas mal d'infos sur des choses qui m'avait paru bizarre je peux peut-être vous mettre vous mettre en relation il y a une maison à l'intérieur de la ville joli baraque je peux faire en sorte que le comté le comté vous l'offre si vous vous installez là vous êtes le bienvenu bienvenu à Westfield et puis on pourra peut-être coopérer là où moi je peux pas agir avec mon badge écoutez je fais juste un aller-retour à des moines pour finir cette mission et ramener mademoiselle Jenny et je reviendrai partez du principe que cette affaire est conclue à ce moment là le shérif te tend la main et il te dit juste écoutez fier et heureux de vous compter parmi les nouveaux citoyens de Westy merci c'est sur ce dernière phrase que nous venons nous arrêter on faudrait juste merci pour aujourd'hui et ben voilà fin de fin de cette session d'enquête c'était chaud à la fin peu rétro et oui petite surprise d'habitude pas trop de pas trop de dégâts d'habitude pas trop de dégâts on est plutôt avec la troupe habituelle sur des choses un peu plus légères ah bah là il y avait un vampire quoi ben oui et toi étant quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est un vampire il y a aussi une grande différence donc j'aurais pu la jouer totalement méta et dire je prends le tison je vise le coeur et alors potentiellement tu n'aurais pu le crâne oui j'y ai pensé j'y ai pensé c'était une option mais en fait la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait c'est que je ne voulais pas mettre le feu à l'usine et risquer de ne pas avoir le temps de détacher Jenny et de pouvoir la sauver donc je n'ai pas pris cette option là je me suis dit je vais m'acharner à la pelle beaucoup plus propre et il est probable il est probable que dans le manoir Saint-Iga il y ait une pelle qui soit accrochée voilà en trophée quelque part peut-être un clin d'oeil dans les prochains épisodes bah voilà écoute petite question est-ce que papy papy Saint-Iga du coup a quelques pouvoirs associés à la morsure qu'il a reçue non non c'est juste moche la morsure c'est par l'échange de sang en tout cas dans le myth du vampire le plus souvent c'est par l'échange de sang ou après il y en a certains où tu crées des rejetons par la morsure ou des choses tout à fait ça aurait pu mais ça me va ça me va très bien sinon on découvrira qu'après ça s'est transmis de génération ah non en fait Linus est un vampire bah écoutez on espère que ce format vous a plu voilà c'est dans nos c'est une grande nouveauté pour nous grande nouveauté voilà avec l'autre format que vous avez pu certainement déjà voir sur la chaîne avec la petite enquête de Tulix tout à fait c'était une grande première pour nous donc n'hésitez pas à nous faire des retours dans les commentaires à nous dire ce que vous en avez pensé s'il y a des plus s'il y a des moins s'il y a des choses qu'on peut améliorer aussi on est preneur là dessus et puis pensez à nous soutenir à partager ça parce que ça prend un petit peu de temps à organiser tout ça comme on l'a dit dans l'autre partie vous voyez pas leur champ mais c'est un bordel monstre il y a eu quand même pas mal de préparation pour faire ça et de toute façon vous pouvez parler vous adresser à la régie à la technique à la lumière au fond puisque c'est nous c'est nous il y a tout le monde vous avez toute l'équipe technique devant vous là actuellement donc n'hésitez pas à nous soutenir que ce soit en vous abonnant à la chaîne ou encore en partageant le contenu ou encore si jamais vous avez quelques euros dont vous ne savez pas forcément quoi faire j'ai aucun doute que vous savez quoi en faire mais si vous c'est la formule si vous vous sentez d'une âme généreuse vous pouvez aussi nous faire un petit don via Patreon ou acheter via la boutique aussi de Merch pour acheter peut-être un t-shirt avec Westile notamment par exemple tout à fait notamment ou un logo des dessins jeter voilà vous avez l'embarras du choix d'autant plus qu'on peut avoir quelques petites dépenses pour ce genre d'opération si ça vous a plu et que vous pouvez ce sera grand plaisir en attendant bien évidemment on vous remercie d'avoir regardé cet épisode de nous suivre peut-être depuis un moment parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont fidèles des gens qui sont là depuis près de 3 ans quand même à nous suivre voilà donc surtout portez-vous bien prenez soin de vous mais n'oubliez pas les désengeter un plus salut salut